Musique Et bonjour, bonsoir à tous. Merci. Merci de votre préparation, votre présence en fait. Je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont déjà présents. Alors, juste pour vous expliquer, ça a été une super expérience de cerveau droit, cerveau gauche prédominant par rapport à la mise en place de l'émission de ce soir. Parce que ça change complètement de l'environnement d'habitude. Parce que là, en fait, on va être en mode discussion avec Tom. Et donc, du coup, il m'a soumis l'idée qu'on soit plutôt tous les deux à l'écran. Et donc, du coup, tu as mis en place un autre système qui est différent de d'habitude, justement, mais qui demande une petite préparation. Et comme toute préparation, ben voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, le cerveau gauche a plutôt tendance à dominant, on va dire. Prédominance hémisphérique gauche a plutôt la nécessité d'organiser, de gérer dans la matière un peu. Et puis, l'hémisphère prédominant droit, l'hémisphère droit, le neuro-droitier, il va être dans l'impro. Et c'est là où, en fait, on se rencontre. Alors, du coup, voilà. L'endroit où on regarde des questions est différent de la caméra. C'est pour ça que, quelquefois, je vais regarder là où je regarde maintenant. Voilà. Et voilà. Donc, mais je vous invite à votre bienveillance et à votre compréhension et de nous accompagner ce soir, en fait. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Vous pouvez nous faire un coucou, manifester votre présence. J'en profite aussi pour vous rappeler que, comme toute chaîne, un pouce vers le haut si vous appréciez et puis de vous abonner, ça la fait vivre, la chaîne, dans les algorithmes. Ça lui fait monter en puissance. Ça lui fait monter ses nombres de vues. Vous pouvez partager aussi, n'hésitez pas. Je fais exprès d'entretenir et continuer d'entretenir, en fait, les bonnes conditions pour que l'écoute et la compréhension, les vidéos que vous voyez ne soient pas coupées de pub. Donc, voilà. Si vous voulez participer aussi à cette chaîne, votre façon d'y participer, ça peut être celle-ci. Donc, voilà. Bonsoir à tous. Et donc, eh bien, ce soir, bonsoir Julie. Il y en a que je connais. Bonsoir tout le monde. Sandrine. Voilà. Alors, le live, il durera. Il durera le temps qu'il durera. Je ne sais pas du tout. On va voir. Je ne fais pas justement ma... Hein ? On va laisser rouler. On va laisser rouler. Très bien. Alors, déjà, juste pour vous présenter un peu l'idée de cette émission, c'est que de l'accompagnement que je peux, et de mon métier, en fait, que je peux apporter, je suis amenée à rencontrer de nombreuses personnes qui sont sur des parcours et des chemins d'évolution différentes. Quelquefois, ça peut être assez similaire. Et certains sont des individus dits à haut potentiel, ou que j'aime appeler multipotentiel. Certains sont sur un parcours d'évolution de conscience, on peut appeler ça comme ça, un parcours d'évolution d'âme, je préfère appeler ça comme ça, où on retrouve régulièrement cette, on va dire, modalité fonctionnelle relationnelle de se retrouver en face de personnes et s'identifier soi-même avec une prénominance hémisphérique, dans ce qu'on appelle ou prédominance cerveau droit ou prédominance cerveau gauche. Donc, je traduis neuro-droitier, prédominance cerveau droit dans la grille de lecture couple universel, c'est prédominance polarité subconsciente, et neuro-gaucher, donc cerveau gauche, neuro-gaucher, prédominance de polarité à dominante consciente, la part consciente étant située dans l'hémisphère gauche du néocortex. Et donc, en fait, on a un travail, on se rend compte que quand on identifie une prédominance hémisphérique dans son mode de fonctionnement pour répondre à des problématiques de la vie, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient au quotidien, peu importe ce qu'elles sont, eh bien, on a tendance à utiliser directement, comme on est plutôt au niveau manuel gaucher ou droitier, sans réfléchir, on a développé en fait une main plutôt que l'autre, ça n'a rien à voir avec les hémisphères cérébraux, mais on va développer d'aller chercher et d'utiliser les outils plutôt d'un hémisphère ou droit ou gauche. Donc, on peut remettre ça dans une conception de fonctionnement ou yin ou yang. Et donc, en fait, souvent, j'échange à ce sujet au cours de ma pratique, de mon métier, et il se trouve que, eh bien, Tom, qui a toujours été comme ça depuis tout petit, a souvent une oreille qui traîne. Alors, il n'entend pas les conversations, mais par contre, il m'entend, il peut m'entendre parler, expliquer, développer un certain nombre de choses, notamment dans ce mode opératoire-là, qui est que chez beaucoup de gens, il y a, issu du système de défense qui a été développé, parce qu'à l'origine, il y a des mémoires négatives ou des blessures émotionnelles qui sont présentes en chacun, donc qui va ériger et mettre en place ce système de défense. Eh bien, chacun ayant un système de défense, par contre, ce qui va être manifesté, ça va être assez différent, c'est-à-dire que certains vont, par leur système de défense, générer une réponse avec une prédominance d'hémisphère droit, donc des neuro-droitiers, donc des polarités à dominante subconsciente, et d'autres, quand d'autres, en fait, vont avoir une réponse plus rassurante, quelque part, en utilisant essentiellement et en priorité les outils de l'hémisphère gauche, donc qui sont des neuro-gauchers, donc qui sont des polarités à dominante consciente. Et donc, Tom me dit un jour, mais j'ai la sensation que quand j'entends ce que tu dis, et en même temps, tu as toujours fait ça, c'est-à-dire que tu as toujours été très discret et t'écoutais, en fait, les choses, et tu apprenais beaucoup en étant de loin, justement, mais en intégrant l'information. Et il me dit, mais moi, j'ai vraiment la sensation, par rapport à ton explication, que je suis vraiment à dominante de yin, donc plutôt à dominante hémisphère droit, donc neuro-droitier, donc polarité à dominante subconsciente dans la grille de lecture du couple universel. Et du coup, je ressens, je sens comment je fonctionne, comment j'ai l'habitude de fonctionner, et en même temps, quels sont les éléments qui peuvent éventuellement me bloquer. Parce que, du coup, ce qui est quand même important de dire, mais ça, je te le laisserai expliquer à un moment donné, c'est que ça fait à peu près un an, un an et demi, que tu as vraiment comme eu un éveil d'aller approfondir des choses qui étaient un petit peu bloquantes jusqu'à présent dans ton mode opératoire, mais où ça fait un an, un an et demi, où tu as vraiment été poussée, parce que bloquée à certains niveaux, à aller en profondeur rechercher qu'est-ce qui était à l'origine, finalement, des blocages que tu pouvais ressentir. Et du coup, ça t'a amené une certaine réflexion, en fait, par rapport à revenir à soi-même. Alors, tu as été accompagné, tu as fait une démarche, tu as été volontaire pour justement aller chercher des informations un peu à droite, à gauche, auprès de différentes sources, d'ailleurs, en lisant, en écoutant des vidéos, en consultant aussi des personnes qui t'ont aidé. Tu pourras nous expliquer, si tu veux, aussi. Et du coup, voilà, tu m'as dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, il faut dire qu'on a, du coup, identifié qu'on n'était pas d'une prédominance... On le savait, ça fait un moment qu'on le savait, c'est ça. Un petit moment qu'on le savait, quand même. Ça fait un moment qu'on le savait, effectivement. Mais du coup, il y a eu plein de choses qui, dans nos échanges, là, qui ont fait, dernièrement, il y a eu des choses même qui ont un peu, comment dire, comme tout relationnel, un peu, étaient à leur paroxysme à certains moments et qui ont donné lieu, en fait, à des discussions, des échanges sur, justement, moi, ma façon de réagir par rapport à certaines choses. Et du coup, toi, ta façon de percevoir une même situation et, finalement, comment tu l'engendrais. Donc, voilà comment c'est arrivé à se mettre en place. Alors, je regarde en même temps l'art parce que je regarde un petit peu vos commentaires en même temps que j'explique. Alors, je précise que c'est un contexte qui est complètement inhabituel pour moi, qui n'est pas forcément des plus confortables, mais je m'adapte. Voilà. Donc, et l'idée, c'était de... Super... Enfin, que j'ai trouvé super intéressant, c'est savoir, du coup, y compris pour les gens qui... Parce que tu m'as dit, mais les gens avec lesquels tu travailles, que tu accompagnes, qui expérimentent ce fameux coup, là, eh bien, du coup, il y a un travail d'expérimentation d'une polarité en face de soi qui, à un moment donné, va être à prédominance de la polarité complémentaire à la sienne. Et du coup, ce que j'ai ressenti, c'est que oui, mais quelque part, finalement, dans notre quotidien, on est à chaque instant dans nos échanges, finalement, dans notre relationnel, que ça peut être en famille, ça peut être dans la sphère amicale, relationnelle, ça peut être dans les couples, les compagnons qu'on peut avoir au fil du temps. Mais quelque part, on est toujours amené à travailler, à interagir avec ces polarités complémentaires, qu'on pourrait dire complémentaires. Et je trouvais que c'était intéressant de voir comment ça pouvait nous faire à la fois évoluer, nous-mêmes, et en même temps, qu'on pouvait rentrer dans la pièce de théâtre de l'autre, justement, et que ça le faisait aussi grandir, évoluer. Voilà. Donc, c'est partie de ça et de discussion, justement, qu'on a eue. Et donc, j'ai senti que ça pouvait être intéressant parce que, en fait, finalement, c'est des choses les plus basiques, quoi, les choses les plus... On va chercher quelquefois des choses hyper complexes à droite, à gauche, alors qu'en fait, on a matière à évoluer et à travailler, finalement, au quotidien, quoi. C'est un petit peu ça que j'ai réalisé cette année, quoi. C'est qu'en gros... Ça, je l'avais déjà réalisé à travers le basket. C'est vraiment que, en fait, peu importe ce qui se passe dans ta vie, dès que tu es... face à une situation externe à toi. Donc, en gros, dès que tu es en relation avec le monde, donc en gros, tout le temps, en fait, parce qu'il n'y a pas de moment où, sauf quand tu es en méditation où tu es vraiment à l'intérieur, tu n'as pas vraiment de moment où tu n'es jamais en relation avec l'extérieur. Et en fait, dès que tu es en relation avec l'extérieur, tu as le choix de regarder ce que la vie te montre dans le sens où elle te pose comme un miroir, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, dans chaque petite conversation, chacune de tes réactions, en fait, chacune de tes actions, chacun de tes mouvements, si tu regardes bien, tu peux déterminer et si tu es perspicace, en fait, la vie, elle te montre qui tu es. J'essaie de trouver un peu de mes idées, je suis désolé si ce n'est pas clair, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour donner un exemple concret, quand moi, je rentre sur un terrain de basket, tu n'as plus les filtres que tu as dans ton quotidien quand tu es dans le confort. En fait, dès que tu es dans l'inconfort, tu n'as plus ces filtres qui se construisent de protection dans le confort et du coup, en fait, tu vois qui tu es d'une manière brute et pure, un peu comme là, tu vois. Là, pour l'instant, je ne suis pas encore à l'aise. C'est une des premières fois que je fais ça. Je fais un live. Oui. Et du coup, le temps que je m'adapte et que je m'habitue et que ça devienne naturel et simple, et bien là, tu vois, il y a tous les défauts, que ce soit dans la manière de s'exprimer, dans la rhétorique, tous les défauts qui ressortent parce que tu es dans l'inconfort. Et donc, en gros, si tu décides de regarder à chaque fois que tu es dans une position dans la vie, qu'est-ce qui en ressort et qu'est-ce que tu peux en tirer de positif et de positif, ça, c'est une nuance aussi que j'ai trouvée importante. que tu as apporté, ce n'est pas le positif dans le sens bisounours, qu'est-ce qui est bien et voir que ce qui est bien, c'est le positif juste dans le sens de positif, juste plus. Oui, d'évolution, dans le sens d'évolution. même pas dans le positif, juste plus. Qu'est-ce que tu as vu dans ton comportement, dans tes actions, dans tout ce qui s'est passé quand tu as été dans cet inconfort. Qu'est-ce qui s'est passé et que tu peux rendre, en gros, quand je dis plus, c'est qu'il t'importe une information sur toi. Oui, d'accord. En fait, pour moi, même si une information peut être a priori négative, elle peut en même temps être positive. Dans le sens de l'évolution de conscience, tu l'entends comme ça ? C'est-à-dire, ça te fait monter ? En fait, pas que, mais oui. C'est-à-dire qu'autant dans l'évolution de conscience que dans l'évolution au basket. Je donne l'exemple du basket parce que moi, c'est mon domaine. Peu importe ce que tu fais, c'est autant au niveau très bas matériel, donc moi, le basket, qu'au niveau de conscience dans le sens où à travers le basket et à travers ma profonde progression dans le basket, eh bien, en même temps, si je suis perspicace et je vois vraiment au sens général, eh bien, en fait, tout ce que j'apprends à faire matériellement, ça m'apprend des choses sur moi qui sont plus grandes et spirituelles. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est un peu le truc de, tu sais, tout est lié, quoi. En fait, peu importe que tu regardes du haut de la montagne tout en haut ou tout en bas, les répercussions, peu importe le plan, elles sont les mêmes, quoi. C'est-à-dire que peu importe au fond que tu sois d'un niveau de conscience qui est très haut ou très bas, tu auras la même chose devant toi. Je ne sais pas si il y a... En fait, c'est ta capacité à voir ces choses-là ou à ne pas les voir, soit parce que tu refuses, soit parce que tu es dans le déni, soit parce que tu n'es pas en capacité de le voir, parce que tu n'as pas encore assez conscience, tu n'es pas assez élevé. Voilà, c'est ça, ce n'est pas encore le moment. Donc, ta conscience n'est pas encore assez affûtée pour te permettre de voir ce genre de choses. Et donc, je ne sais plus où je voulais en venir, mais l'idée principale, c'est qu'en gros, tu peux voir du positif dans ce qui te parlait, dans l'inconfort, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'inconfort, finalement, c'est une garantie de ton évolution d'âme, quoi, finalement. Si tu décides de regarder, parce que la plupart du temps, en fait, tu regardes que, enfin, tu peux observer qu'en fait, parce qu'on a un système de protection qui est surdimensionné et qui est hyper rodé, que ton cerveau a mis toute ta vie à construire, ben, en fait, au lieu de te remettre en question dans plein de situations, et remettre en question, ce n'est pas ce qu'on met en question dans le sens trouver là où est ma faute, dans le sens c'est moi l'origine, mais c'est plus dans le sens pour que tu puisses être objectif et trouver la vérité, il faut bien que tu te mettes dans tous les points de vue possibles, en fait. Parce que si tu n'observes pas tous les points de vue, tu te fermes à l'objectivité et donc à la vérité. Tu te fermes parce qu'en gros, s'il y a deux cas de figure, c'est soit ce que tu penses, tu ne possèdes pas la vérité, donc en fait, tu ne possèdes pas la vérité et donc tu te trompes et en te fermant à l'extérieur, en créant un dogme, une sphère, du coup, tu ne te permets pas de découvrir quelle est la vérité. Donc en fait, tu te fermes à la vérité. Et la deuxième option, c'est en fait, tu possèdes la vérité, mais pour en être sûr, il faut que tu la confrontes à toutes les autres idées. Oui, et puis ça sous-entend rentrer dans l'expérimentation pour valider ou invalider quelque chose. Donc la première option, c'est soit tu restes dans de la théorie et tu intègres comme acquis des textes ou des enseignements qu'on t'a donnés, mais tu ne valides pas dans la pratique. Et au deuxième niveau, en fait, ok, tu pars d'une base, d'une informe, mais tu vas la valider, en fait, tu vas la pratiquer dans la matière. Mais de toute façon, ce dont on parle depuis le début, je pense que ça va être ça pendant un petit moment, c'est un peu ce dont on parlait la dernière fois. C'est toujours le même sujet. Au fond, si tu regardes dans le fond du fond, juste pour développer un plan général, une idée générale, on en revient toujours aux polarités même qui sont dans le taoïsme, le yin et le yang. C'est-à-dire que tu as deux extrêmes, tu as deux pôles, et en fait, ton but, c'est vraiment de retrouver l'équilibre le juste milieu. Oui, tout à fait. Et en fait, de retendre vers les deux. Et en fait, quand on avait parlé, tu vois, c'est marrant parce que la dernière fois, là, j'ai les schémas. Je l'avais refait, tu vois, intuitivement quand on avait parlé. Et c'est vraiment ce schéma du yin et du yang dans le sens où il y en a un qui est en expansion. Et d'ailleurs, dans le livre que tu as, tu pourras en parler. Oui, je vais prendre. Vas-y, je te laisse terminer. Je te fais le plan et toi, de toute façon, tu pourras détailler. Exactement. Là, je peux vous montrer le schéma vite fait. Vous n'allez peut-être pas voir... Oui. Attends, vous n'allez peut-être pas tout voir. Si, c'est bon. Comme ça. Bon, alors, l'écriture, voilà, l'idée, c'est... Ah mais non, je suis con, attends. On voit là ou c'est à l'envers ? Non, normalement, on voit. On voit que sinon, je le lis, moi. Parce que si c'est en selfie, du coup, les lettres sont inversées. Non, non, c'est pas un selfie. OK. En gros, l'idée... De toute façon, je ne sais pas si on voit bien, mais je vais reprendre les idées un peu. Pour faire très simple, c'est en gros, tout ce qu'on a très au yin, à la polarité yin... Là, je ne parle pas forcément des... le rapport avec les humains. C'est-à-dire, après, ça se répercute chez les humains. Mais là, je parle vraiment de l'idée du yin et du yang en général. Pour faire très simple, c'est un petit peu... Il y a cette idée un peu chez Platon, dans le platonicisme, c'est en gros, c'est l'expansion vers l'intelligible, vers le haut, en fait, vers les idées. Et à l'inverse, le yang, c'est la descente vers le matériel. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on descend dans le matériel. Après, tu as tous les mots. Alors, ouais, je vais lire ça. Je vais lire ça. Après. Après. Après, est-ce que tu... Non, 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 vas-y, finis-toi. parce que du coup, j'ai mis les deux idées, je ne sais plus où je veux en venir. Oui, oui, c'était un peu ça. En gros, bref. Donc une fois que tu comprends l'idée principale, que le yin, c'est, pour faire simple, c'est, avec les expériences personnelles qu'on peut en avoir, c'est, cette extension, tu sais, c'est un arbre qui est infini, qui peut être tout con ou complexe, peu importe, et en fait, c'est le monde des idées qui n'a pas de limites, et donc en fait, tu chemines et il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limites. Dans ce monde-là, il n'y a pas de limites. Et à l'inverse, le monde matériel, ce qui me caractérise justement, c'est les limites. C'est les limites. C'est ça. Et donc en fait, de toute façon, je pense que c'est l'idée qui va revenir à chaque fois, peu importe ce dont on a parlé, c'est arriver à retrouver cet équilibre, en gros, en n'oubliant aucun des deux. C'est ça. Parce qu'en fait, notre système de protection, il fait qu'on oublie un. Exactement. Un des deux. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, du... Alors, je remets un petit peu dans le truc par rapport aux gens qui nous suivent justement, c'est que le yin-yang, c'est le concept, en fait, qui définit, en fait, l'ordre de l'univers. C'est repris, moi, je le reprends notamment dans le mode opératoire des personnes qui expérimentent le couple universel. Donc, il y a la polarité adominante consciente qui est à prédominance d'hémisphère gauche. Donc, c'est la part consciente, en fait. Donc, qui est identifiée comme l'énergie plutôt yang et l'entité de la diade qui a prédominance de polarité subconsciente, donc plutôt prédominance de cerveau droit, neuro-droitier, et donc qui est plutôt identifiée comme une énergie yin. Je fais exprès de recontextualiser parce que là, je pense qu'on a des personnes qui vont écouter qui sont de différents modes de fonctionnement qui, certains expérimentent ce couple universel. d'autres qui sont aussi haut potentiel ou multipotentiel. Et puis, des personnes qui ne seront peut-être pas forcément identifiées comme ça, mais qui auront un intérêt justement à voir comment tout ça fonctionne. Comment, finalement, et le système de protection que nous avons développé chacun, parce que chacun a, au moment de l'incarnation, son âme à amener un certain nombre et encore vibrant d'un certain nombre de mémoires à charge émotionnelle négatives, ce que certaines personnes appellent les blessures émotionnelles, eh bien, issu de la présence de ce combo de mémoires négatives va se mettre en place pour continuer à survivre, continuer à évoluer dans ce monde on va dire de matière, cette incarnation va développer un système de protection mais qui, selon les personnes, ne va pas se manifester de la même façon. Et donc, chez certaines personnes, ça va se manifester avec une prédominance d'utilisation de l'hémisphère gauche, donc neuro-gaucher, donc polarité à dominante yang, ou alors par une prédominance d'utilisation de l'hémisphère droit, donc neuro-droit, donc prédominance d'une polarité yin. Je précise aussi parce que c'est super important, je le répète souvent mais c'est hyper important de bien intégrer ça. Souvent, j'entends des personnes dire, ah oui, lui ou elle ou moi, je suis vraiment yin ou alors je suis très yang, je suis yang. On n'est pas l'une ou l'autre des polarités. Il y a une prédominance à un moment donné mais on a toujours les deux polarités en soi. Simplement, il y en a une qui est un petit peu plus prédominante issue de ce système de protection qu'on a tous. C'est un peu comme tous les traits de caractère qui sont opposés dans le sens, on n'est pas, pour prendre un exemple où ça devient évident, c'est qu'on n'est pas méchant ou gentil, on n'est pas yin ou yang, il y a un spectre et il y a deux polarités opposées et on est plus ou moins sur le fil. c'est ça, on est un petit peu plus là, mais on a toujours les deux polarités en soi. Donc ça, je le, ça, j'insiste bien là-dessus parce que notre, finalement, objectif, l'évolution de notre âme, finalement, ce qu'on est venu expérimenter là dans cette incarnation, c'est justement de revenir au centre, donc c'est-à-dire de réaligner les deux hémisphères pour pouvoir, finalement, retrouver cette unicité au niveau cérébral, mais à tous les niveaux, finalement, qui est, parce qu'on n'a qu'un cerveau, d'accord, on a deux hémisphères du néocortex, mais finalement, on ne fonctionne jamais mieux que quand tout est sur la même longueur d'onde synchronisée et finalement, c'est ça qu'on a, c'est notre objectif, finalement, c'est de rééquilibrer les polarités en nous. Alors, comment on fait ça ? C'est un petit peu ce que tu as un peu annoncé précédemment. Eh bien, comment ça se fait, ça ? C'est quand, finalement, le système de protection, il ne va plus être présent et donc, du coup, il va, naturellement, en fait, on va avoir tendance à aller chercher dans toutes les deux boîtes à outils parce qu'il n'y a pas un cerveau ou un hémisphère qui soit plus intelligent que l'autre. Les deux sont très intelligents. Simplement, ils n'ont pas le même mode opératoire, ils n'ont pas les mêmes outils, en fait. Mais l'idéal, vraiment, et ce n'est pas une utopie, finalement, c'est de pouvoir unifier tout ça, c'est-à-dire de pouvoir avoir accès en même temps à toutes ces boîtes à outils pour pouvoir aller utiliser tous ces éléments, justement, dont on a besoin pour répondre à un moment donné à une problématique ou tout simplement une manifestation dans la matière, dans un relationnel ou dans quelque chose qu'on a à rendre. Je lis le texte. Oui, juste, pour prendre l'exemple concret, il faut regarder comment on vit, en fait. Enfin, pour prendre l'exemple concret, je veux dire, pour donner un exemple concret de ce que tu expliques, en fait, là, c'est une idée qui me vient, c'est vrai, je n'avais jamais pensé comme ça, mais si tu regardes dans nos vies, on n'est pas un extrême ou un autre, on n'est pas une polarité ou un autre, c'est-à-dire que si tu traduis le yin ou le yang qui sont des idées matériellement parlant, ça voudrait dire que si tu dis moi je suis yin, donc en fait, tu n'existes pas vu que tu n'es que dans les idées. À l'inverse, si tu dis que tu es yang, ça veut dire que tu ne penses jamais, tu n'as aucune vie intellectuelle, tu n'as aucune vie mentale et tu n'as aucune imagination. Donc en fait, même quelqu'un qui, c'est pour ça que le terme de polarité, non, prédominante, pardon, prédominance, il est bien parce qu'il insinue vraiment le fait que, comme la définition le dit, c'est une prédominance, c'est-à-dire que ce n'est pas manichéen, ce n'est pas ou un extrême ou l'autre. Ou tout noir ou tout blanc, c'est le cas de le dire. C'est ça, c'est entre les deux parce que quand tu vis, que tu sois à prédominante yin ou yang, si tu es à prédominante yang, tu expérimentes des pensées, c'est juste que toi, tu as plus de facilité à faire le chemin vers la matière. Et à l'inverse, si tu es à polarité dominante yin, tu existes matériellement parlant, c'est-à-dire que tu vis et tu es obligé d'agir, c'est-à-dire que tu es contraint aux mêmes limites que tous les autres êtres humains. Mais simplement, tu as plus de difficultés parce que tu es à une prédominante qui est vers le yin à rentrer en action et à accomplir des choses concrètement dans la matière. C'est juste ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, je précise pour ceux qui ne l'auraient pas compris, mais je crois que tout le monde l'a un petit peu saisi. règle le problème direct. Alors, Tom, il a plutôt, encore une fois, c'est important de le dire, à un moment donné, je parle de nos prédominances hémisphériques à un moment donné parce qu'on a tendance à évoluer. C'est ce que j'expérimente en ce moment. Voilà. Donc, toi, tu étais plutôt à tendance de prédominances hémisphériques droits, donc yin, quand moi, j'étais plutôt à tendance d'une prédominance hémisphérique gauche, donc yin. Voilà. Je voulais juste vérifier parce que le micro est aussi nouveau dans l'installation. Est-ce que vous nous entendez bien ? Voilà. Est-ce que vous nous entendez bien ? Alors, je vais lire justement cette introduction qui m'a paru super intéressante de l'ordre de l'univers et l'art de vivre, la création de l'univers. Donc, c'est issu du livre du Doin. C'est quelque chose que j'ai, c'est un livre que j'ai acquis il y a de nombreuses années et je ne sais pas pourquoi, je suis retombée dessus. Il n'y a peut-être jamais de hasard, d'ailleurs. Et quand je suis tombée dessus en faisant le tri dans la bibliothèque, je me suis dit ça, c'est pour Tom. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, bon, parce qu'il faut dire aussi que, et ça, on en parlera après, mais donc, Tom et sa sœur sont passionnés par l'Asie et particulièrement le Japon et donc, il y a vraiment une recherche aussi d'une ouverture spirituelle aussi au travers de certaines pratiques qui n'ont a priori rien à voir avec la spiritualité qui sont les animés, les mangas, etc. Mais enfin, derrière, il y a quand même quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai découvert. C'est la culture qui est derrière influe. C'est ça. Voilà. Et donc, Tom me dit, me renvoie le livre et me dit, il faut que tu lises l'introduction, chapitre 1. Parce que franchement, c'est hyper parlant, c'est synthétique. Et je vous le lis. L'ordre de l'univers, la création de l'univers. Au commencement, sans origine, l'univers infini ne se manifesta pas en tant que phénomène. Il n'y avait ni espace, ni temps, ni lumière, ni obscurité, ni forme, ni dimension. De cette unité, il n'y avait qu'un mouvement sans fin allant dans toutes les directions à une vitesse infinie. Et en raison de cette vitesse infinie, il n'y avait ni passé, ni futur, non plus que de phénomènes relatifs quels qu'il fût. c'est un moment donné. Cependant, quelle que soit la trajectoire temporelle et spatiale du mouvement infini qui va dans toutes les directions et s'entrecoupe, des mouvements en spirale apparaissent en un processus de différenciation. Les forces qui produisent les spirales se concentrant du bord vers le centre et celles qui les décomposent du centre vers la périphérie sont les deux forces originelles dans le monde des spirales, le monde de tout phénomène relatif. Tout mouvement, depuis celui des galaxies jusqu'à celui des particules préatomiques, du mouvement spirituel invisible aux constitutions physiques visibles, empruntent la forme d'une spirale et est réglée par deux forces antagonistes et complémentaires. Yin, donc c'est le triangle vers le bas, les forces et directions centrifuges tendant à la dilatation et Yang, donc triangle vers le haut, les forces et directions centripètes tendantes à la contraction. Tout phénomène manifesté dans cet océan infini de l'univers est gouverné, dirigé et prédestiné par ces deux forces. Tout change et les mouvements sont ou plus Yin, centrifuge, ou plus Yang, centripète. Il n'est rien qui ne soit gouverné par ces deux tendances et directions. Chaque phénomène diffère l'un de l'autre par le degré différent de ces deux forces qui agissent ou n'agissent pas en eux. Ainsi, Yin et Yang se manifestent en toute chose, dans tout phénomène, dans l'univers, mais aussi sur la Terre. la relation entre ces deux forces tendance et direction peut être représentée comme sur la figure 1. Donc là, il représente en fait la figure 1. Je vais essayer de vous la montrer. Attends. Ouais, c'est pas évident. Tant pis, tu me le dis. Donc vous voyez, voilà, tout à fait. Ouais, on voit rien. Bon, mais au moins, au moins, ça montre en fait le, voilà. Vous voyez que d'un côté, il y a le temps sur la gauche en fait. Matérialisation, physicalisation, c'est tout ce qui est Yang. Temps, formation, solidification, unification, plus dense, plus petit, plus dur, plus lourd, plus vite, plus chou. Donc ça, c'est tout ce qui est à prédominance d'énergie Yang. Ensuite, donc c'est Yang, la trajectoire, centripète. Et Yin, trajectoire, centrifuge, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualisation, la déphysicalisation. Donc c'est en lien avec l'espace, l'expansion, la déformation, la décomposition, la différenciation. C'est plus lâche, plus grand, plus mou, plus léger, plus lent, plus froid. Donc la force Yang, trajectoire de concentration, non de contraction, et de physicalisation, est la voie de la matérialisation. Tandis que la force Yin, trajectoire de dilatation et de déphysicalisation, est la voie de la spiritualisation. Lorsque le cours Yang s'accélère, la matière est formée. Les molécules qui composent la matière se déplacent plus vite, engendrant un mouvement rotatif plus rapide des particules préatomiques, tels les électrons, aboutissant à la production d'une température plus élevée. Réciproquement, la trajectoire de spiritualisation dilate et décompose la matière en diminuant progressivement la vitesse de mouvement des molécules et particules préatomiques, amenant une température plus basse. Lorsque la course de matérialisation augmente la température à son point culminant, la matière commence à se dilater, changeant la trajectoire de matérialisation en spiritualisation. Et lorsque la course de spiritualisation abaisse la température à son point extrême, la matière se contracte, changeant sa course vers la matérialisation. ce processus yang de contraction se change en processus yin de dilatation et la course yin de dilatation se transforme en yang de contraction allant de yin à yang sans cesse. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, vraiment, ce qui est important, c'est que c'est un perpétuel mouvement entre les deux et qu'en fait, finalement, c'est le mouvement et l'échange des deux qui est vraiment essentiel. Donc, la contraction, elle se change en dilatation et la dilatation en contraction. Physicalisation se transforme en spiritualisation et spiritualisation en physicalisation. Le mouvement se change en repos et le repos en mouvement. La solidification se change en décomposition, la décomposition en solidification. Prospérité voit sa fin dans la pauvreté, de la pauvreté dans la prospérité. Succès aboutit à l'échec, de l'échec au succès. Joie se change en malheur et le malheur en joie. L'amour devient haine, haine devient amour. Le plaisir se change en déplaisir, etc. La bonne santé se change en maladie, la maladie en bonne santé. L'obscurité se change en lumière, la lumière en obscurité. Et l'apogée d'une civilisation annonce son déclin. Les larmes précèdent les sourires, la guerre aboutit à la paix. La vie se change en mort et la mort en vie. Toutes les spirales qui forment les différents mondes relatifs apparaissent et disparaissent sans cesse dans l'océan de l'univers infini, à travers lequel le mouvement perpétuel de yin à yang et de yang à yin se renouvelle partout, à tout moment. Et donc, ce mouvement entre yin et yang est l'infini lui-même que nous pouvons appeler le tout, l'unité, dieu ou l'ordre de l'univers qui est éternel et universel. Donc, il n'existe aucun phénomène qui ne soit manifesté dans cet ordre de l'univers suivant yin et yang et il n'est aucune affaire humaine qui ne représente cette loi éternelle et universelle du changement. C'est-à-dire que toute affaire humaine est composée de cette loi éternelle et universelle du changement. Tout être ou chose qui ne connaît pas l'ordre infini ne voit son existence dans cet univers que dans ses aspects relatifs. Donc, en fait, finalement, ça veut dire que de ce système de protection qui nous polarise, finalement, qui nous renvoie à l'illusion qu'on est polarisé, finalement, c'est pas OK parce que ce qu'on nous demande c'est justement d'aller expérimenter la polarité complémentaire, c'est-à-dire que plus on est polarisé, puis on s'imagine qu'on est polarisé, finalement, plus on va nous confronter avec une polarité et une prédominance complémentaire pour pouvoir expérimenter, se mettre à la place d'eux et voir le monde différemment, finalement. C'est un petit peu ça ce qui nous était arrivé. Oui, c'est ça, c'est... Mais là, après, je pense qu'il y a pas mal de nuances à apporter dans le sens où c'est pas les... Il y a plein de paradigmes qui viennent interférer les uns et les autres dans ce schéma de pensée, dans le sens où, en fait, là, typiquement, si tu prends l'exemple que tu viens de donner, si tu cherches à comprendre pourquoi on a un système de protection... Vas-y, explique-moi, Tom. Non, mais je pense pas détenir la vérité, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible. C'est parce que, matériellement, quand tu t'incarnes ici, un des premiers sens et buts de ta vie, avant de passer au... avant de grandir et d'aller un peu plus vers quelque chose de plus yin, très basiquement, c'est la survie. et donc, tout ce qui nuit à ta survie, ça se transforme sous forme de souffrance. Dès que tu souffres, il y a quelque chose en toi qui tend à faiblir, à rabaisser, tu vois, cette notion de négatif. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et donc, en fait, il faut passer au-dessus de ça, au-dessus du stade de survie qui, dans notre monde actuel, est beaucoup moins... Enfin, on peut en gros parce qu'on n'est plus à vivre autant de Cro-Magnon ou si tu t'endors à 18h, tu n'as pas... Tu t'es bouffé par un dinosaure. C'est difficile de dormir tranquille. C'est ça. Donc là, tu vois, dans les mondes comme ça, enfin, dans les mondes comme ça, là, je parle plus des mondes un peu plus faciles que les autres parce que malgré que ce monde soit hyper complexe, c'est juste parce qu'il y a une énorme quantité d'informations, une énorme quantité de choses, mais si on regarde objectivement, là, on est dans la période, enfin, on est en période de transition mais si tu regardes le plus objectivement possible, ça fait un petit moment qu'on est dans une période où en gros, ce sont des temps entre guillemets faciles dans le sens où, après la Seconde Guerre mondiale, nous, dans les pays développés, on ne vit plus dans des temps... On est dans un confort matériel. Ouais, dans le sens où on n'a pas à se défendre pour notre survie, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai et faux ce que je dis, c'est encore... De toute façon, il faudra apporter les nuances à chaque phrase mais on ne peut pas le faire parce que sinon, c'est infini parce que il faut... même si on n'a plus à se battre pour notre survie, si tu ne fais rien pour ta survie actuellement, tu vas finir... Tu ne vas pas non plus rester allongé sur ton canapé et à rien faire. Évidemment. Mais dans le sens où c'est beaucoup moins extrême que l'exemple qu'on prend avant. Et là, j'ai fait pas mal de post-it avec toutes les idées que j'avais là. Là, je vais le prendre parce qu'il y en avait un qui était un peu stylé. C'est une idée très classique et je pense que tout le monde l'a dit entendu une fois. C'est en gros que les temps difficiles créent des hommes forts, hommes au sens humain, créent des hommes forts que les hommes forts créent des temps qui sont plus faciles et que les temps qui sont plus faciles créent des hommes faibles parce qu'ils n'ont plus besoin d'être forts. Et que du coup, on recommence le schéma que les hommes faibles, du coup, ils créent des temps difficiles parce qu'ils laissent certaines personnes fortes avec de mauvaises intentions reprendre et recréer des choses qui créent des temps difficiles. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu ce cercle-là. Et je prends cet exemple parce que c'est très... c'est très pragmatique. Je veux dire, c'est pas une prise de conscience qui est incroyable, tu vois. Mais pourtant, d'un schéma très simple comme ça, juste en étant objectif en regardant ce qui se passe, tu vois que... De toute façon, c'est un peu cette idée à laquelle je reviens tout le temps en ce moment. Oui. C'est qu'en gros, à partir d'idées très simples, juste en étant un minimum perspicace et conscient du monde qui t'entoure, tu arrives à observer des certitudes qui sont un peu indubitables et desquelles, du coup, tu peux baser d'autres pensées sans te tromper. C'est un peu à la manière de Descartes, c'est-à-dire, tu pars de trucs dont tu es certain et après, tu fais ton chemin... Enfin bref, en gros, là, de quoi je parle ? Je parle d'un phénomène que tout le monde peut observer parce qu'on est vivant qui est la vie et mouvement. C'est-à-dire, on ne peut pas nier que la vie est mouvement. Oui. Justement, tu vois, tout ce que tu viens d'expliquer, elle est un mouvement entre deux hémisphères, entre deux opposés et en fait, c'est comme, tu sais, les trucs... J'ai pas le mot, mais un peu, c'est comme des ondes, les trucs qui oscillent. C'est-à-dire qu'on va vers le yin, on revient vers le yang. Toute notre vie, c'est ça. En gros, on agit, on expériment. La vie, c'est l'équilibre des deux. C'est-à-dire qu'on va d'un côté, de l'autre, d'un côté, mais sans arrêt, se traverser si on n'est pas bloqué quelque part sur une prédominance hémisphérique. Donc, ça veut dire tant qu'il y a le système de protection, quelque part, c'est là où, justement, ça se déséquilibre. Donc, l'idée, c'est justement de débloquer ce système de protection. Alors, on pourra y revenir à un autre moment dans un autre live. Après, dans d'autres vidéos, moi, j'explique aussi d'où vient le système de protection et comment, finalement, l'intérêt de pouvoir, justement, agir sur ce système de protection. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'exploser à l'emporte-pièce ou au pied de biche parce qu'un système de protection, comme son nom l'indique, il est là pour protéger quelque chose. En fait, il est complètement utile et légitime. Sauf qu'à un moment donné, il peut quand même bloquer un processus. C'est tout le débat qu'on a. C'est ça. Il bloque, il congestionne la vie, la fluidité, finalement, de tous les outils qu'on peut avoir en soi. Parce qu'à priori, quand on arrive, on a nos deux hémisphères, hormis problèmes physiologiques ou autres, quelque part, tant qu'on a ces outils en nous, on est censé savoir et bien les utiliser. Si on les a, c'est qu'ils servent à quelque chose, quelque part. Voilà. on a à faire ça. Mais c'est ça un peu l'idée, c'est qu'en gros, on a un système... En fait, c'est un peu... Cette idée, elle est partie à la base des bases quand je t'avais fait un reproche sur justement tes traits de personnalité. Et en gros, pour généraliser un peu ça, c'est ça l'idée. là, je me perds un petit peu dans mes conseils. Justement, mais non, c'est intéressant parce que c'est de là où ça a commencé un petit peu à se concrétiser justement cette discussion. C'est qu'on avait eu un... Il s'est passé un truc qui fait que une situation qui a généré du stress et du coup, moi, ma façon de gérer le stress n'est pas du tout la même que la tienne et du coup, moi, mon expression à ce moment-là, elle a été sous une forme où à un moment donné, j'ai été... Ouais, j'ai... Comment je pourrais dire ça ? J'ai acté, j'ai émis en fait... J'ai dit que... Bon, on se ressente là tout de suite, on arrête et on se remet sur le truc et on y va parce qu'on est attendu à telle heure et que... Voilà. Et finalement... Mais sans la forme entre guillemets. Sans la forme qui fait que... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'était sans la forme mais c'était surtout que par rapport à ce que tu faisais du coup avec une autre personne, c'était en mode un petit peu plus relax, plus relax par rapport au stress, en fait. En fait, la réponse a été complètement différente. Et du coup, moi, j'ai eu une réaction et du coup, de là, en fait, au retour après l'événement, c'est là où justement tu m'as dit mais... Il faut que je te dise là, ta façon de réagir ou ton mode opératoire, waouh ! Mais tu te rends pas compte, c'est un peu comme un pavé dans la mare, quoi. Et du coup, je t'ai écouté et c'est là justement où la discussion s'est développée par rapport à ça, je t'ai écouté et je t'ai expliqué pourquoi j'avais réagi comme ça. Et en fait, la façon dont je te l'ai expliqué et c'est là où par la suite, quelques jours après, t'es revenu vers moi et tu m'as dit mais en fait, toi, je suis en train de t'expliquer quelque chose par rapport à ce comment je l'ai ressenti moi mais toi, ta façon de répondre à comment trouver une solution pour sortir de la problématique, on va dire, ça comme ça. C'est d'acter des choses dans la matière. C'est ce que tu m'as dit en fait. Avant de passer là-dedans, parce que là, tu vois, il y avait une idée qui ressortait un petit peu qui est hyper intéressante avant de passer là-dedans, dans le concret comment notre schéma de pensée, il y a cette idée qu'en gros, comme je t'ai fait un reproche, j'ai attaqué ton système de défense. Oui, voilà, de défense, j'ai oublié ton système de défense. Et en fait, avant de passer là-dedans, tu vois, la première chose qui m'avait... Enfin là, du coup, en faisant une rétrospection, du coup, je m'en rends compte maintenant et c'est... Avant la discussion qu'on avait eue sur ce sujet dont tu viens de parler, j'avais eu vraiment cette prise de conscience en gros que tant que tu t'attaques... Et c'est pour ça en fait que le... En fait, c'est le verbe attaquer qui est mauvais en fait. Tant que tu t'attaques à un système de défense, il n'en sort jamais, jamais. Rien de productif. Parce qu'on est à la guerre et qu'à la guerre, on ne baisse jamais le bouclier, on ne baisse jamais les armes. C'est deux égaux blessés qui se... Pas forcément... Enfin, c'est là où il y a une nuance. Alors, on viendra là-dessus justement parce que égaux, égaux blessés, mais en fait, le système de défense... J'y ai réfléchi, tu vois, les derniers jours, mais bref, on n'en parlera pas. D'accord. En fait, système... Attention, il y a un système de protection et on en a tous un, c'est automatiquement l'égo blessé. C'est l'égo blessé. Ce n'est pas l'égo tout seul, c'est l'égo blessé. L'égo relié... Mais ça, je l'expliquerai à un autre moment. Moi, je ne suis pas trop d'accord dans le sens où dire que c'est que ça. J'ai réfléchi pas mal de temps sur ce sujet. Pour moi, c'est plus nuancé que ça. Mais on pourra en parler après. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas l'égo et l'égo blessé entre les deux. Non, c'est l'égo qui fait son travail, mais sous le joug, quelque part, sous l'influence de cette banque de données mémorielle à charge émotionnelle négative. Plus il y a... En fait, c'est comme un point de balance. Ça, je vois très bien. En fait, plus il y a de mémoire négative intense, plus l'égo, il va faire son travail de chevalier en armure qui va tout dézinguer. Ça, c'est ton métier. C'est ce que tu... Mais moi, là, ce que j'ai réfléchi, justement, et j'avais cette intuition la dernière fois qu'on en parlait, mais sur le moment même, je n'ai pas réussi à me mettre de mots là-dessus. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une subtilité qui est hyper importante, c'est qu'avant l'égo blessé, et tu vois, pour moi, quand je te parlais de stoïcisme et de choses qu'on contrôle et qu'on ne contrôle pas, tu vois, il y a une frontière avant d'arriver aux choses comme ça qui ressortent d'un trauma, et pour moi, cette nuance de avant l'égo blessé, il y a l'égo surdimensionné que nous, on contrôle, ça, on a un entier contrôle parce que l'égo surdimensionné, c'est ce qui ressort de comment on interagit avec le monde. Eh bien, en fait, si tu arrives à contrôler bien ton égo surdimensionné en le remettant à sa place parce que, justement, il est utile, parce que tout ce qui existe est utile vu qu'il a une fonctionnalité donc qu'il est utile, en le remettant à sa place, c'est là où tu es intelligent parce que, du coup, en arrêtant de le surdimensionner, tu t'arrêtes de mettre le frein à main dans certaines situations parce qu'il y a toutes les situations de ta vie, justement, dont on parlait au début, c'est-à-dire que dans toutes les situations de ta vie où tu as une interaction avec l'extérieur, la vie, elle te met un miroir devant la tête. C'est un peu ça que je disais au basket et dans l'inconfort. C'est-à-dire que dans l'inconfort, tu es obligé de le voir, ce miroir. Et tu peux être dans le déni, mais tu es obligé de le voir. Tu peux faire genre « Ouais, je ne le vois pas, mais il est là. » Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu veux dire que tu vas l'expérimenter, tu vas te la prendre dans la tronche, la porte, mais tu ne vas pas forcément associer. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont comprendre le message et se dire « Ouais, bon, ok, ça va avoir un petit peu à mon attitude, ma façon de faire peut-être avec certaines personnes et en règle générale dans la vie. » Là, on m'envoie le truc, je la prends dans la tête, mais je sais pourquoi. Ok, je comprends le message. Et il y a ceux qui vont se la prendre dans la tête quand même, mais qui ne vont pas faire le lien avec la leçon quelque part qu'on leur envoie ou le message qu'on leur envoie. C'est un peu ça. Et donc, en fait, tu vois, si on prend cet exemple concret, là, tu vois, on peut mettre en relation la différence entre l'ego blessé et l'ego surdimensionné. Si tu prends l'exemple de l'ego blessé, tu es dans une situation d'inconfort, moi, je vais prendre mon exemple. Après, tu sais, chacun fait image avec ses expériences de la vie. Je joue au basket. Il se passe plein de choses que, entre guillemets, je découvre de moi parce que je ne m'imaginais pas, alors que je pensais être quelqu'un de très calme et qui contrôle pas mal d'émotions, je ne m'imaginais pas d'un coup m'énerver. Et en fait, ça renvoie une image de moi qui est négative dans le sens où ça renvoie une faiblesse. Et là, il y a deux façons dans le négatif de le voir. La façon de l'ego blessé, c'est qu'en fait, comme il y a des traumas avant qui ont fait que quand je vois cette faiblesse, c'est beaucoup trop dur et trop vif. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si on plantait un couteau dans le ventre. Et comme ça fait trop mal et que ton système de protection, automatiquement, il fuit, il ne regarde pas. Et dans ce cas-là, c'est bénéfique parce que ça ne sert à rien de souffrir pour souffrir. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là où c'est intéressant de faire les travails que tu fais, c'est-à-dire d'aller dans l'inconscient, de régler ce genre de problème. Merci Tom, je suis en merci de valider mon métier. Je fais un peu le mec qui... Non, je rigole. Non, mais c'est bien. Je fais un peu le mec qui... Ouais, bref. Non, mais... Et la deuxième... Enfin, la deuxième situation, c'est... Et pour moi, c'est celle-là qui est la plus importante... Ah non, non. Voilà, tu vois, typiquement, je m'emballe. Ce n'est pas la plus importante. Les mots sont importants. Mais qui est la plus intéressante parce que c'est celle qu'on peut travailler, nous, sans avoir besoin d'aide extérieure. C'est celle de l'ego surdimensionné. En fait, tu n'as pas de trauma concernant cette situation. Oui. Je ne dis pas de trauma dans cette situation. Oui, je comprends. Dans cette situation. Mais tu vas quand même être dans le déni et ne pas regarder. Pourquoi ? Parce que c'est à l'inverse de ta... En fait, ça contredit ton estime de soi et ta confiance en toi. D'accord. Et donc, en fait, tu ne vas pas regarder parce que tu n'as pas envie d'être faible. Tu as peur d'être faible. Quand tu es faible... Enfin, c'est automatique. Non, mais... Dit comme ça, c'est évident. Oui. Mais pourtant, tu vois, c'est complètement bête d'agir comme ça parce que... En fait, c'est un peu ça dont je vais parler après dans mon chemin qui s'est passé en un an. Et c'est ce dont je te parlais quand je t'expliquais un peu les idées du stoïcisme. C'est-à-dire qu'en gros, c'est parce que tu arrives à retrouver cette humilité et à remettre l'ego à sa place et arrêter de le surdimensionner mais que tu arrives à accepter que oui, tu es humain et que dans la matière, rien n'est parfait. Non. Sans travail. C'est ça. Sans travail, de base, justement parce qu'il est limité à l'inverse des idées. Et ça, tu vois, typiquement, c'est hyper difficile à accepter quand on est une polarité yin parce que comme on est beaucoup plus... À dominante yin. À dominante yin, parce que comme on est beaucoup plus dans les idées, on a du mal avec la limite vu que les idées, elles sont dans l'intelligence. Donc elles n'ont pas de limite. C'est l'énergie qui est complètement expansée. Oui, c'est ça. Donc elles n'ont pas de limite. Et donc dès qu'on se heurte à ces limites dans la matière, eh bien, on détourne les yeux parce que ça nous dérange. Parce que là, du coup, tu dis à ton estime de soi que tu es nul. Et ça, on n'aime pas dire que tu es nul. Et en fait... Alors je te rassure, je te rassure qu'une polarité à dominante elle n'est pas forcément plus à l'aise avec... Non mais là, tu vois. Mais disons qu'elle intègre plus les contraintes. Je prends un extrême. Tout le monde vit ça. Cette situation. C'est juste qu'on ne les vit pas de la même manière. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on parle. Et donc en fait, pour moi, c'est là où se rendre compte que dans la plupart des situations, c'est nous qui surdimensionnons notre égo. Parce qu'on a besoin d'être fort. Et en fait, accepter d'être faible dans le sens de qu'on ne peut pas être fort partout. On ne peut pas être parfait partout. Et puis pas tout le temps peut-être aussi des fois. Oui, et du coup, accepter la faiblesse dans le premier temps, pour moi, c'est à partir de là que tu peux parler d'évolution. Oui. Si tu n'acceptes pas qu'à un moment donné, tu sois nul dans quelque chose, et bien tu seras, pour moi, c'est à mes yeux, mais tu ne seras jamais vraiment fort. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, ça sera une fausse puissance que tu vas développer. C'est illusoire. Quelque chose d'illusoire. En fait, ce que tu veux dire... Oui, parce que dès qu'il y aura un doute, dès que dans ta tête, tu auras un doute, qu'on va te faire douter de ta force, tu vas te rappeler qu'en fait, la base sur laquelle tu as construit cette force, en fait, elle était fausse. C'est-à-dire que... Je prends un exemple concret, je prends un exemple très concret. Si je suis un joueur de basket et que toute ma vie, on me fait croire parce que je joue dans un bled paumé et que je suis le plus fort, on me fait croire que je suis méga fort. J'arrive à Bordeaux et en fait, il se trouve qu'à Bordeaux et comme dans pas mal de grandes métropoles, le niveau, il est beaucoup plus haut que dans la Pampa parce qu'il y a plus de structures, d'entraîneurs, de meilleurs. Et bien là, si je reste avec un égo sur Dimion Sonnet et que je n'accepte pas de passer par l'étape où je redescends d'un cran et je calme mon égo et j'accepte en fait que je suis plus faible que certaines autres personnes. Et c'est là en fait où la nuance, elle est importante, c'est que ce n'est pas fixe. Rien n'est fixe. En fait, c'est là où la notion de potentiel est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir, et ça c'est typiquement, et c'est hyper important à considérer, particulièrement, et ça c'est valable pour beaucoup de gens, mais quand on est dans un profil de haut potentiel, comme aussi, alors c'était aussi ça qui était intéressant, comme c'est ton cas, comme l'état-sœur aussi, qui a d'ailleurs une dominante différente de la tienne, une dominante et demi-ségrine. Ça c'est pas très... Oui, mais c'est hyper important aussi de pouvoir dire que du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des territoires d'intelligence qui te sont propres, qui sont propres à chacun. Chacun a un bouquet d'intelligence, mais qu'en fait, avoir ce potentiel de bouquet d'intelligence ne veut pas dire que tu l'as exploité à 100%. Non plus, oui. Et en fait, c'est toute la différence parce que finalement, l'expérience que tu relates par rapport à ton expérience de parcours sportif, que t'as eu à un haut niveau pendant un certain temps, justement, ça t'a fait expérimenter ça, c'est-à-dire ce côté où tu peux être détecté, tu peux avoir un potentiel, mais que quelque part, si tu ne vas pas jusqu'au bout de la démarche de te mettre dans cette approche de je me mets en mode, je vais apprendre, je suis un élève et donc en phase d'humilité finalement, de te dire je vais apprendre de la vie là sur un secteur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être uniquement avoir un potentiel et voilà, un potentiel sur quelque chose, sur un territoire d'intelligence que quelqu'un n'aurait pas, mais il faut aussi le travailler, il faut le développer, le pratiquer. C'est l'idée que j'avais eue la dernière fois, tu sais, de toute façon, je vais lire comme ça sera plus simple. Très bien. Alors, mais vas-y. Non, je vais lire dans ma tête parce que si je lis après, ça va être trop, enfin bref. En gros, c'était l'idée qu'on arrive tous sur Terre avec des dons. Justement, on donne différents noms comme ça, on le donne à un spectre large. Don, prédisposition et du coup, le troisième, ça m'a tout de suite pensé à ça, en anglais, quand on parle de don, on parle de gift, donc un cadeau en fait, un présent. Un cadeau en présent. Et c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive avec un cadeau, avec des cadeaux plutôt. Oui, c'est ça. Et ça ne veut pas dire, mais sauf que ça, c'est nous qui créons cette croyance, ça ne veut pas dire que c'est définitif et que c'est fixe. La matière, elle nous dit le contraire quand on est enfant parce qu'on n'a pas justement cette conscience. Quand tu es enfant, tu n'as pas assez de conscience pour te rendre compte de ça. Dès qu'on parle de ça, nous deux, on prend toujours l'exemple de quand j'étais petit. De toute façon, ce schéma, tu le retrouves, je pense, chez toutes les personnes comme ça qui ont des prédispositions de base, donc qu'on appelle au potentiel, qui ont juste, en gros, pour faire simple, de base, ils ont des prédispositions qui sont un peu plus hautes que les autres. Que la moyenne. Que la moyenne. De l'entranche d'âge. C'est ça. C'est là où ça peut être contre-productif, en fait, ces cadeaux. C'est-à-dire que parce que quand tu nais avec ce genre de cadeaux, on a tous des cadeaux mais un peu plus que les autres, entre guillemets. Et qui sont peut-être différents. Voilà, différents. Tu as l'impression que tout est simple. Oui. Que c'est facile. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Dès que tu te heurtes à une difficulté, tu as l'impression que tu es une grosse merde. En fait, c'est tout le temps ça qui se passe. C'est ça. Tu as l'impression que tu es nul. C'est ce que tu n'y arrives pas tout de suite. Oui, c'est ça. Et du coup, pourquoi ? Parce que la plupart des choses dans ta vie, elles sont faciles. Oui. Et en fait, tu vois, si je fais un peu une rétrospection de ce qui s'est passé dans ma vie, avant l'année dernière, toute ma vie, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, je prends trop les choses pour acquis dans le sens où parce que j'ai eu certaines facilités à un moment donné dans ma vie, en fait, la vie, elle ne m'a pas... Du coup, je n'ai pas expérimenté cette notion de travail. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Et du coup, je me suis fondé avec cette croyance que en fait, le travail, ça ne sert à rien. Tu vois, c'est chiant, c'est juste chiant en fait. Oui, c'est ça. C'est juste chiant. c'est quelque chose qu'on subit, quoi. Le travail, et c'est un peu dans la définition, dans l'étymologie, c'est un peu ça. Et au fond, non, pas du tout, parce que quand tu regardes des gens qui t'inspirent, et ça, c'est une idée que j'avais aussi, je crois que je l'ai noté, je la retrouverai peut-être plus tard, mais tous les gens qui t'inspirent, en fait, si je vais leur prendre maintenant... Ils te donnent envie ? Oui, mais dans le sens où eux aussi, en fait, ils ont des contraintes, mais c'est pas ce qu'ils ont. Enfin, moi, je parle dans... Je vais donner les noms, comme ça, ce sera plus simple, parce que c'est pas comme ça pour tous les gens qui t'inspirent, vu qu'ils sont tous différents. Mais tu vois, typiquement, moi, dans le basket, c'est Kobe Bryant et Michael Jordan. Et en fait, si tu regardes leur vie, tu vois, c'est pour ça que c'est un... Idriss Abarkhan, il en parle de ça. C'est hyper bien, en fait, peu importe qui tu es, de lire des biographies, parce qu'en fait, avoir des repères de personnes qui ont déjà expérimenté la vie avant toi, et avec les mêmes logiciels que toi dans ta tête, donc les gens qui te ressemblent, un peu, tu sais, quand t'écoutes quelqu'un, on a souvent ce truc, ah ouais, putain, je pense comme lui, comme il dit, c'est à ça que servent les biographies. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens qui ont vécu avant toi, et sers-toi de cette richesse dans l'écriture, à travers les livres, pour apprendre... Enfin, c'est un cadeau, en gros, quoi. En gros, ça te permet d'apprendre avant même d'expérimenter, tu vois ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas expérimenter, évidemment. Oui, tout à fait. Mais alors, justement, mais est-ce que ça, ça ne t'aide pas, du coup, quand tu lis, quand tu fais cette démarche-là, du coup, de te rassurer et de continuer quand tu es dans la phase d'expérimentation et où tu n'y arrives pas tout de suite pour le moment, tu t'en prends un petit peu, ce n'est pas évident, et que du coup, typiquement pour le basket, je veux dire, quelqu'un qui serait un haut niveau et qui travaillerait énormément et qui n'arriverait pas tout de suite à certaines choses, le fait d'avoir, de lire des biographies ou des témoignages de gens qui sont passés, qui ont fait le chenon avant et qui t'expliquent que tu sais, mon gars, ok, j'avais un potentiel, j'avais un cadeau, mais quelque part, ce n'est pas arrivé tout seul, il a fallu quand même que j'y aille, que je me bouge les fesses. En fait, grâce à ça, tu utilises une richesse qu'elle a dans l'extérieur et tu l'utilises concrètement pour gagner du temps parce que tu n'as pas à l'expérimenter et tu vois, pour moi, c'est ça la finalité, si tu vois, peu importe au fond comment tu vois la vie, tu sais qu'il y a des vies antérieures, que tu crois qu'il y a une vie après la mort, finalement, on s'en fout un peu, mais si, supposons que tu crois qu'il y a des vies antérieures, que bref, cette vie, on n'a pas qu'une vie, tu vois, ça fait encore plus sens dans ce cas-là vu qu'en gros, ça voudrait dire que toutes les vies qui ont été, qui ont été incarnées, elles peuvent avoir un sens pour toi dans le sens où tu peux en tirer des profits, tu vois. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que c'est, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des vies après la mort dans le sens où je n'ai aucune certitude. Tu veux dire que là, tu n'as pas encore exploré ce sujet à fond, mais c'est ça ? Non, je veux dire que là, je ne suis pas en train de balancer des certitudes, tu vois, je ne suis sûr de rien, mais ce que je voulais dire, c'était plus en gros que les gens inspirants, en fait, les gens qui t'inspirent, tu vois, je vais prendre Kobe Bryant parce que j'en ai un exemple contre, où il a des rêves et lui, tu vois, mais ça, bon là, je vais un peu à la fin du chemin alors que j'avais fait tout mon chemin où je m'étais organisée et tout, mais c'est pas, je vais quand même le faire. Tu vas quand même t'arriver à ce point. C'est ça la différence entre justement la dominante Young, elle va plutôt être, elle va peut-être utiliser des, moi je peux utiliser des post-it aussi parce que je note pas, mais par contre, à un moment donné, j'ai structuré sur les pieds. Là, tu vois, je l'ai fait, j'ai fait le travail de structure, mais comme, tu vois, comme une discussion, c'est là où là, on n'est pas en train de faire un séminaire, donc même si j'organise une discussion, à part un peu dans tous les sens. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien, la spontanéité, c'est très bien. Tu vois, typiquement là, c'est un peu comme si je me surprenais moi-même parce que là, dans l'expérience, tu vois, là aujourd'hui, du coup, j'ai réussi à tout structurer alors que de base, tu vois, c'est l'inverse, moi j'y serai en mode haut niveau talent, on voit, mais sauf qu'en fait, du coup, en faisant ça, tu te coupes d'une partie qui est que, en structurant, tu t'aides toi-même. C'est-à-dire qu'on prend un petit fil conducteur et c'est là où il y a l'équilibre, tu vois, c'est dans les petits trucs comme ça. L'équilibre, la structure à l'intérieur, le pilier, tout en étant, justement, dans cette capacité de s'adapter en fonction de ce qui vient, c'est rentrer dans le flot. Même sans aller là-dedans, c'est juste, c'est concrètement, tu vois, quand on parle d'équilibre entre yin et yang, là, tu vois, concrètement, on a un exemple concret dans la matière et sans aller, tu vois, dans des pensées hyper hautes, en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en gros, tu joues sur les deux plans, c'est-à-dire, tu joues sur l'improvisation, l'intuition, toutes ces choses qui sont à traître un peu à la polarité yin, en même temps, tu te rappelles que dans, comme on est incarné, on est dans ce monde matériel, dans une densité terrestre, voilà, il y a des limites et donc tu joues avec ces limites parce qu'en fait, du coup, si tu oublies ces limites, du coup, là, tu vois, si j'étais arrivé au talent et que je n'avais rien noté, comme je ne suis pas dans ma tête tout seul à parler et à penser, le temps que je retrouve mes idées, en gros, toutes les contraintes qui sont matérielles, elles m'auraient freiné dans ma réflexion immatérielle, tu vois ce que je veux dire ? Et donc là, du coup, je joue sur les deux plans, équilibre, et du coup, tout roule, voilà. Tout roule, super. Alors déjà, c'est vachement intéressant tout ça parce que, et si vous avez des questions, justement, à poser par la suite, on pourra y répondre si vous en avez envie, si vous en exprimez le besoin. Et du coup, je ne sais plus, j'avais perdu. Non, mais si, je parlais, du coup, en fait, je ne vais pas prendre cet exemple justement parce que c'est le chemin. Alors, je te laisse retrouver tes notes, mais je voulais quand même préciser une chose, c'était, parce que c'est peut-être important sans rentrer non plus dans le détail et raconter tous les détails de ta vie, mais de rappeler justement ton évolution de vie jusqu'à aujourd'hui. Tu as 18 ans dans les grandes lignes pour voir un petit peu d'où tu viens, ce que tu, par quoi tu es passé, parce que ça pourra aussi peut-être intéresser des jeunes aussi comme toi de les aider à trouver du sens ou à retrouver du sens dans certaines choses, en fait, c'est que donc toi, tu as fait toute une scolarité plus ou moins classique jusqu'à, je ne sais pas quel âge, 6-7 ans, non, c'est quand une dizaine d'années et quand, en fait, tu as commencé très tôt, tu étais très physique quand tu découvres, bon, il fallait que tu touches à tout, il fallait que tu ne tenais pas en place, il fallait que tu découvres plein de choses et tu étais très en demande d'une activité physique avec une structure physique depuis petit, tu as toujours été assez grand, assez développé très rapidement sur la courbe, etc., et très à l'aise avec ton corps et à un moment donné, rester, aller à l'école et rester assis toute une journée pour écouter ce qu'on te disait sans bouger, ça a été très vite une torture pour toi, voilà. Donc là où, quelque part, on a commencé un petit peu à avoir la puce à l'oreille sur ton mode de fonctionnement, ton ergonomie cérébrale, ta plasticité cérébrale, la typicité de ta plasticité cérébrale, c'est quand à un moment donné on est arrivé au Pays Basque et puis que pour X raisons on voulait effectivement t'inscrire dans une école bilingue pour apprendre très jeune parce que nous on était bilingues, on parlait plusieurs langues et donc on trouvait que c'était intéressant tout jeune que vous appreniez en fait à parler tout de suite une langue et on t'a inscrit, on n'a pas pu faire autrement mais bon, ça a été une expérience dans une IKTOLA, c'est-à-dire on voulait t'inscrire dans une école franco-espagnole, ça n'a pas pu se faire et ça a été basque-espagnol et alors le basque c'est une langue qui ne ressemble qu'à aucune étymologie, enfin moi je ne l'ai jamais parlé, je ne l'ai jamais compris, c'est vraiment une, alors ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît en fait, c'est vraiment très, même la structuration des phrases se positionne complètement différemment de la structure latine, enfin bon, il n'y a aucune étymologie, tu ne venais pas, nous on ne parlait pas basque à la maison, on n'était pas avec des gens qui parlaient basque couramment et tu arrives en moyenne section de matériel, matériel, maternel et dans un cours où tu prends tout le temps scolaire est partagé entre moitié en français et moitié basque et au bout de quelques mois, alors c'était complètement au début normal, un peu sous l'eau et au bout de deux, trois mois en fait, ta prof, la maîtresse de basque nous dit il y a quand même quelque chose parce que là il est quand même arrivé à comprendre comment ça fonctionnait alors que il est avec des enfants qui connaissent le basque parce qu'ils l'ont entendu depuis tout petit qui sont dans un univers de famille qui parle basque tout le temps et il arrive quand même à s'en sortir et le basque c'est pas, voilà. Donc à un moment donné ça a été quelque chose qui a été un révélateur à côté de ça tu tenais jamais en place il y avait toujours des enseignants qui nous disaient non mais Tom il a un problème Tom j'arrive pas je sais pas trop quoi tu bougeais partout et tu étais et c'était tout était un problème en termes de commentaires et quand on allait voir les enseignants c'était ah non mais Tom il est gentil il est adorable mais par contre on arrive pas à le canaliser on arrive pas et jusqu'au moment où justement on nous dit mais peut-être vous devriez faire ce test là parce que au moins si c'est pas ça vous le mettez de côté et c'est là où on découvre donc initiés par des gens qui sont spécialisés qui connaissent des professionnels de tout ce qu'on peut appeler des profils et il y en a plusieurs je précise haut potentiel ou multipotentiel on les appelle comme on veut et que t'as commencé à être détecté et qu'il y a tout quelque chose qui s'est mis en place et c'est là où justement on a compris aussi qu'il ne fallait pas que tu restes toute la journée assis sur les bancs de l'école c'était juste pas possible et c'est là où t'as commencé un parcours sportif où tu t'es découvert dans le basket et où t'as commencé à être détecté aussi où t'as commencé à être dans des parcours où voilà on t'a sélectionné en disant celui-là il a du potentiel donc tu vas rentrer dans un parcours particulier on va te coacher on va etc et du coup comment t'as vécu ça toi aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé du coup est-ce que tout ça ça t'a aidé ou pas toute cette expérimentation ouais honnêtement j'ai pas forcément envie de parler de toute cette partie parce que je trouve que c'est un petit peu personnel de toute la partie avant avant ça avant l'année dernière avant mes 17 ans d'accord très bien mais globalement si je fais un petit peu synthétique ouais synthétique parce qu'au fond même si j'avais envie de parler de ça en fait je trouve ça serait pas forcément très constructif enfin pas constructif pardon pas très efficace dans le sens où en fait si je devais chercher un petit peu une généralité une globalité c'est qu'en gros avant mes 17-18 ans donc en gros c'était avant l'année dernière quoi toute ma vie toutes les expériences sensibles que j'avais vécues dans ma vie elles tendaient toutes à me montrer toutes les caractéristiques qu'on connait des personnes qui sont à polarité dominantienne c'est à dire que beaucoup de moments de ma vie et particulièrement à l'école pour aucune raison à n'importe quel moment pouf je suis perché je me suis barré on sait pas où on sait pas où il était c'est à dire c'est vraiment cette phrase je pense qu'on connait tous il est là mais il est pas là c'est en mode et ça quand t'es dominantienne je pense que tout le monde l'a déjà expérimenté c'est vraiment tu sais ça part d'une mouche qui vole ou tu regardes en arbre dehors et puis tu termines à penser des trucs de fou et même toi tu sais même pas comment t'es arrivé là tu vois ce que je veux dire et t'es plus dans le dans l'instant prévent t'as oublié ton corps et tout quoi et tout le chemin t'en parles souvent tous les trucs caractéristiques et donc pour faire gros tout ce que j'expérimentais ça me montrait ça c'est à dire que que j'étais différent des autres que que je fonctionnais pas comme eux que j'avais du mal à être assis toute la journée ça c'est évident si t'es objectif c'est une évidence exactement c'est une évidence c'est à dire qu'en fait c'est dans notre système bon après on va pas rentrer dans ce débat mais ceci dit c'est quand même important de le dire c'est que normalement quand on apprend pour intégrer l'information le corps il a besoin d'osciller il a besoin de bouger il intègre mieux l'information dans les méthodes pédagogiques ça c'est typiquement j'ai envie de dire peut-être français d'obliger des enfants à ne pas bouger pendant je sais pas combien de temps c'est sûr que c'est pas c'est ergonomique notre apprentissage mais ça on le sait mais c'est comme je te disais de toute façon tu vois on en revient au stoïcisme mais ça c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas pour l'instant enfin je veux dire je ne suis pas ministre de l'éducation donc en fait c'est un peu c'est un peu la finalité un peu là où j'arrive à ce moment c'est à dire que en fait peut-être que notre système d'éducation d'économie enfin tous les gros systèmes ils sont merdiques ok mais en fait le plus important et c'est là en fait si je reviens au début à l'idée je ne sais pas si j'avais développé mais tu sais quand je parlais de ce que je te reprochais alors attends là il ne faut pas que je me perde parce qu'il y a tellement d'idées en même temps alors retrouve ton idée et en même temps je voulais juste spécifier quand même sans rentrer dans les détails qu'aujourd'hui tu as évolué depuis un an et demi tu as évolué tu fais bah tu t'es tu t'es inscrit en fait tu suis des cours de philosophie et tu développes des choses qui sont différentes voilà pour le coup c'est plus pragmatique c'est à dire que c'est toujours dans les idées enfin c'est à dire c'est toujours tourné vers le yin c'est à dire les idées l'intelligible mais c'est plus pragmatique dans le sens où il n'y a aucun aucun rap enfin si mais il y a il y a quand même une dimension spirituelle d'aller interroger mais pragmatique occidentale occidentale c'est pas de la philosophie orientale c'est occidentale mais là ça je peux en parler après mais c'est encore un autre sujet mais ce que je voulais dire concrètement voilà il faut que j'essaye d'être simple et concis je reprends l'idée du stoïcisme il y a des choses qu'on contrôle enfin une des idées du stoïcisme il y a des choses qu'on contrôle et c'est ce que je te dis il y a des choses qu'on contrôle et qu'on ne contrôle pas toutes les choses qu'on contrôle c'est ce qui émane de l'intérieur de nous tout ce qui sort de nous et c'est en ça que je te reproche toi des fois de pas arriver à contrôler ce qui rentre en toi dans le sens des émotions et toute cette partie qu'on contrôle non c'est plus l'inverse toute la partie qu'on contrôle pas si t'es intelligent tu comprends vite que ça sert à rien de vouloir absolument la contrôler parce qu'en fait là pour le coup c'est contre-productif c'est se faire souffrir pour se faire souffrir mais en fait dans les faits tu te rends compte que la plupart dans la vie des gens ils n'appliquent pas cette règle qui est basique en fait il n'y a rien de compliqué là dedans c'est à dire qu'ils veulent contrôler ce que les gens pensent d'eux alors que c'est quelque chose que par définition tu peux pas contrôler c'est extérieur ils veulent contrôler la manière dont les gens réagissent ou alors la manière dont le monde réagit comment à travers des attentes c'est à dire qu'on développe des attentes pour tout et les attentes en fait c'est là où je crois que c'est une idée de montagne si je dis pas de conneries et tu vois c'est une image très simple mais encore une fois très concrète c'est si tu plantes des choux pour récolter des choux pour avoir des choux pour le résultat et bah tu craindras la grêle et les voleurs à l'inverse si tu plantes des choux parce que t'aimes planter des choux et bah là ça change tout parce que tu agis pour agir et dans le seul but de l'action pas du résultat ça c'est une idée je crois qu'il y a un philosophe là qui est assez connu en ce moment j'ai oublié son nom il a fait un séminaire hyper intéressant sur ça sur un peu qu'est-ce que c'est le bonheur et au fond tu vois tout ça c'est pas c'est pas spirituel et pour autant tu vois pour moi en fait ce que j'expérimente cette année c'est qu'avant d'aller dans des choses très très hautes des choses qui nous dépassent des choses très spirituelles en fait ce que je fais et ce que j'ai expérimenté à travers la philosophie c'est que d'abord il faut poser les bases matérielles tu vois ce que je veux dire qui passent à travers l'intelligence des idées mais ramenées à des choses matérielles et ça typiquement tu vois c'est des pensées qui sont toutes très concrètes et que tout le monde a c'est à dire par exemple alors celui-là j'ai repensé aujourd'hui j'arrivais plus à mettre les mots exacts sur cette pensée mais tu sais on a tous entendu dire déjà des gens et on l'a tous pensé que alors c'est une idée très simple c'est qu'en gros oui voilà il faut profiter des choses qu'on a avant qu'elles disparaissent avant qu'elles partent parce qu'une fois qu'elles sont parties c'est là qu'on se rend compte de leur valeur tu vois l'idée très simple de en gros quand quelqu'un décède on a des regrets parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on aurait voulu lui dire qu'on aurait voulu faire et tout et ça c'est une idée que tout le monde a et en fait là je reprends Montaigne ce que je développe cette année c'est qu'en fait tout le monde a ce genre d'idée et pour autant il n'y a pas grand monde qui agit en conséquence et en fait à travers la philosophie là je me rends compte qu'en fait et là tu vois c'est maintenant que je vais reprendre mes post-it pour ne pas me perdre parce que ça c'était une idée que j'avais déjà pensée avant que je retrouve c'était en gros l'idée très simple que bah non tu vois je me suis déjà perdu donc je vais prendre mes post-it alors attends deux secondes voilà c'est un peu cette idée c'est qu'en fait tu vois ce que je viens de dire c'est une idée c'est intelligible c'est une idée c'est à dire que et c'est un fait en même temps c'est à dire qu'on sait que c'est une intuition qui est évidente c'est à dire qu'on sait qu'on devrait plutôt profiter des choses quand elles sont que quand que d'attendre et une fois qu'elles sont parties et de les regretter c'est ce que je veux dire et en fait concrètement c'est voilà c'est André Sponville qui faisait un séminaire André Sponville et en fait pour moi c'est ce que je développe cette année c'est en fait développer des philosophies de l'action c'est à dire qu'en gros l'idée c'est que c'est bien c'est super bien là je vais lire pour pas prendre deux heures à lire dans ma tête c'est bien c'est super bien d'avoir de bonnes idées d'avoir des idées même tout court mais une idée dans ce monde en tant qu'on est incarné elle vaut que dalle tant qu'elle reste à l'état d'idée c'est à dire qu'en fait non je vais continuer à lire parce que sinon je vais me perdre oui donc une idée ça vaut que dalle tant que tu l'as pas fait naître dans la matière et on en revient au truc très basique dont on parle depuis le début c'est que en fait peut-être que si tu penses qu'il y a d'autres si tu penses qu'il y a d'autres mondes d'autres vies après la mort c'est très bien mais en fait c'est cette idée pragmatique en fait qui commence à naître cette année c'est plus que ramener tout ça d'une manière très pragmatique alors que de base tu vois moi c'est l'inverse je suis pas du tout pragmatique et je développe ça tu vois cette idée qui est plus ancrée à la matière et en fait par des prises de conscience toutes simples donc ce que je viens de dire c'est du coup c'est une possibilité qu'il y ait des choses qui nous dépassent des choses qui soient tu vois l'imagination tu vois les débordantes peu importe et même tu peux l'expérimenter sensiblement à travers des méditations des moments où t'es en extase plein de moments mais en fait peu importe parce que dans ce monde à cet instant maintenant tout de suite là dans ce monde en tant que je suis incarné ça n'a pas une grande importance sur ma vie parce que le plus important ça n'a pas d'impact si ça peut avoir un impact mais non attends je vais garder ma phrase parce que sinon tu vois je fais encore ce qui est important ce qui est important c'est de garder en tête tout le temps que maintenant dans ce monde tout est à l'état de matière et que donc une idée c'est facile d'avoir une idée tout le monde pour avoir des idées oui on peut en avoir plein oui et comme elle n'a pas de limite elle est souvent très belle elle est souvent hyper sublime elle est souvent même parfaite et c'est comme ça qu'on fait rentrer des éléphants dans une boîte d'allumettes avec des idées que des idées ouais c'est ça c'est un peu le ouais non là je vais digresser ouais ouais c'est ça et en gros oui et en fait ce qui se passe cette année c'est que vraiment je prends conscience que en fait tant qu'une idée tu ne l'as pas fait naître dans la matière elle ne vaut rien justement parce que ce monde dans lequel je vis maintenant tout de suite il est matériel et que donc en fait ce qui a de la valeur dans ce monde maintenant c'est les actions et en fait c'est là où je me rends compte que quand je regarde et j'observe plein de gens qui sont considérés ça j'avais un peu si j'avais fait juste une petite phrase je crois dessus pareil pour ne pas me perdre en fait on se considère tous un peu comme éveillés on a tous cette intuition qu'on est un peu l'élu tu sais et pour moi tout ça tu vois ça reflète simplement tu vois sans aller chercher un truc hyper compliqué pour moi cette intuition ouais parce que c'était mon prof de philo cette semaine tu vois il a dit un truc en gros plus tu fais un livre avec un but enfin dans le but de viser des gens et des de toute façon on a une idée de groupe un auditoire qui est considéré comme que tu considères comme un petit nombre élu des gens qui sont plus aux que les autres et bah tout le monde va lire tout le monde va se sentir concerné bah c'est très bien je me dis que quelque part mais finalement ça revient au quantique on est tous reliés les uns les autres donc finalement ça augmente mais tu vois là typiquement pour moi ça sert à rien d'aller aussi loin d'accord parce que avant de comprendre ça il y a l'idée que en fait et c'est ça qu'en fait ça c'est la prise de conscience qui est très récente chez moi là ces derniers temps c'est qu'en gros j'ai vraiment l'intuition et après tu vois je peux me tromper mais je vais aller au bout du chemin pour me rendre compte pour moi c'est une intuition évidente c'est qu'en fait on est venu pour évoluer c'est à dire que mais matériellement parlant avant enfin non autant matériellement parlant que enfin toujours dans l'équilibre comme on dit depuis le début ouais c'est spiritualiser la matière et matérialiser la spiritualité ouais en fait continuer ce chemin en fait c'est ça perpétuel entre le ying et le ying matérialiser la spiritualité c'est donner vie à ses pensées aux idées en fait ouais c'est vraiment ça ouais c'est ça moi du coup je me suis perdu parce que je parlais d'un truc là je suis pas allé au bout alors alors justement ouais non en gros ouais non là je reprends l'idée parce que du coup en la laissant l'attente comme ça c'est pas forcément hyper bien qu'est-ce que je voulais dire par rapport au fait qu'on a tous ce sentiment et l'intuition d'être élu c'est un peu que en fait tu vois je lis ça en plus c'est dans un manga c'est marrant mais qu'en gros j'ai l'impression et ces deux idées elles sont un peu liées qu'en fait très simplement la nature de l'homme elle est lumière c'est-à-dire qu'on tend on est naturellement on tend à être à aller vers la lumière parce que on a ce truc que les animaux n'ont pas qui est la raison et que du coup on a tendance on est plus près que du divin tu vois ce que je veux dire si le divin existe mais tu vois en fait il faut entendre divin au sens d'intelligible au sens immatériel donc au sens où il n'y a pas de limite et donc du coup la perfection tu vois c'est l'un c'est le champ c'est le champ quantique c'est l'akasha le tout ouais tout à fait donc vers l'immatériel l'intelligible et du coup en fait pour moi cette idée tu vois typiquement sans aller vers le quantique ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai et que ça n'a pas de rapport au contraire mais avant d'aller vers tout ce qui est très haut en fait pour moi ça relate juste le fait cette sensation qu'on est tous un petit peu élus qu'on a tous cette intuition tu sais qu'on n'est pas comme les autres et elle est aussi vraie que fausse dans le sens où enfin ce que je veux dire c'est qu'elle relate du fait que on tend vers la perfection et ça veut dire quoi ça veut dire qu'on tend vers l'évolution parce que de base justement c'est ce qu'on disait au début c'est que comme on est dans ce monde matériel de base rien n'est parfait justement parce qu'il a des limites c'est ce que je veux dire et donc en fait naturellement et ça c'est repris et c'est pour ça que c'est intéressant tout ce que j'apprends en philo c'est une idée que tu retrouves chez beaucoup beaucoup de poètes antiques de philosophes de cette idée et de sculpteurs aussi c'est en gros et tu vois typiquement mardi là cette image du sculpteur en fait qui lui tu vois le sculpteur il est dans l'exacte problématique dont on est en train de parler c'est à dire qu'il doit retranscrire matériellement une image divine ou comme un peintre en fait mais sauf que le sculpteur c'est encore plus dur puisque objectivement c'est plus dur de sculpter que de peindre tu vois ce que je veux dire ça veut pas dire que l'un est mieux que l'autre mais objectivement c'est plus compliqué de faire naître un corps d'une matière en 3D que dans le 2D c'est vraiment ça et c'est vrai que la sculpture c'est je dis ça dans le sens où en étant objectif c'est plus dur de faire naître quelque chose sur du 3D que du 2D tu vois ce que je veux dire aussi simplement que ça sans aller c'est mieux c'est pas mieux bref et c'est vraiment ça tu vois c'est ce truc en gros on est là et en fait pour faire le topo classique tu sais je pense je pense qu'on a un peu tous entendu ce truc mais pour pourtant pour moi ça sert pas à rien de le répéter c'est en gros parce que tu sais tu vois typiquement tu parlais un peu de ce que j'ai vécu pour moi le tournant de ce que j'ai vécu c'est la crise existentielle tu sais de quel est le sens de la vie et tu vois et pour moi c'est de là où tout part et c'est là en fait que tout se joue dans le sens où si t'as un mindset où tu vas chercher des idées compliquées où tu compliques tout le temps les choses et tu vas chercher trop en fait t'oublies les choses très basiques très simples alors qu'en fait pour moi c'est ça retrouver l'équilibre entre yin et yang c'est avant d'aller très haut on pose les bases qui sont plus matérielles qui sont de la simplicité et de l'évidence et l'évidence dans le sens de la vie c'est ok je suis venu en tant qu'être humain pourquoi pour deux choses principales qui sont survivre et perpétuer l'espèce et comme je l'ai dit tout à l'heure on est dans une ère qui est plus facile que les ères de guerre ou même dans certains pays actuellement donc il y a moins ce problème de survie ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus puisqu'on doit survivre oui parce que là il y a une autre mais pour autant la survie c'est en fait on a les moyens de passer au dessus c'est à dire grâce à des choses comme l'argent typiquement si on est objectif grâce à des moyens à des outils on est capable de passer au dessus de sa survie ça veut dire que ça ne soit plus un problème oui c'est vrai même si aujourd'hui la donne est en train un petit peu de changer et qu'aujourd'hui l'argent dans certaines situations concrètement l'actualité du moment c'est pas ce qui va te sauver la mise mais effectivement là tu vois dans tout mon discours d'ailleurs c'est marrant c'est quelque chose qui ne me ressemble pas il y a un an j'aurais pas fait ça mais j'essaie d'être le plus pragmatique possible pour poser les bases avant de pouvoir partir vers quelque chose de plus spirituel alors justement il y a alors je sais plus il y a cette ouais on me posait la question je remonte les choses voilà quel est comment se manifeste le mécanisme de protection de la fuite chez Tom à l'inverse comment se manifeste à l'inverse comment se manifeste le vôtre c'est-ci alors juste parce que alors ça justement c'était ça la discussion qu'on avait et qui et à un moment donné par rapport à une situation qui va être qui va générer qui va mettre qui va activer un système de protection peu importe on va pas rentrer dans le pourquoi ça s'active qu'est-ce qui a généré etc on regarde juste on observe juste les mécanismes ouais on est dans une situation effectivement d'un seul coup on va sentir que hop la protection toi comment tu réagis c'est quoi et c'est ça que tu m'avais expliqué là cette histoire de vous d'un seul coup je me mets en hauteur je prends non ça c'est comment je réagis bien et là je suis pas dans le système de protection alors non mais non mais je pense que c'est important c'est à dire que là ce que je te dis tu sais dans le sens où j'ai appris grâce à cette capacité justement en gros utiliser mes forces c'est à dire j'ai une capacité parce que j'ai une prédominante hyène à aller vers le haut donc en fait j'utilise dès que j'ai une émotion négative cette capacité en gros tu sais comme je te dis je m'aspire et je me mets à la troisième personne et en fait ça alors mais décris décris comment tu nous avais décrit comment ça se passe après du coup j'expliquerai parce que ça pour moi c'est pas le système de défense j'expliquerai mon système de défense là où il y a vraiment des défauts d'accord alors vas-y là c'est le système où justement ça se passe bien c'est à dire que je vais au delà de mon système de défense et du coup je me sens pas attaqué je me sens pas touché et donc je réagis de la manière la plus intelligente possible du coup et donc la plus efficace donc ça c'est quand tout se passe bien et c'est pour ça c'est dans ces cas là que je me permets de te faire des reproches sur ça tu vois ce que je veux dire donc je détaille donc très simplement si on prend la même situation pour nous deux on revient sur il y a des choses qu'on contrôle des choses qu'on contrôle pas les choses qu'on contrôle pas sont extérieures l'extérieur à un moment donné il va t'emmener du négatif autant que du positif si tu regardes bien mais il va t'emmener du négatif bon ça on est tous au courant oui il est pas dans le monde des bisous oui oui c'est ça et donc il nous emmène du négatif ce négatif il se manifeste en nous sous forme d'énergie tu peux l'appeler vibration ce que tu veux c'est tout est vrai dans le sens où mais si tu restes simple une énergie sous forme d'émotion oui une émotion ça se traduit c'est une énergie on est d'accord et suivant et c'est là où c'est intéressant c'est que suivant ton parcours et là je parle pas dans le là c'est là où c'est important de mettre la nuance je parle pas d'un point de vue de système de défense là tout ce que je vais raconter c'est justement quand je me sens pas attaqué ouais donc je réagis du mieux possible donc qu'est-ce qui se passe je ressens en moi une émotion là dans ce cas là elle est négative et la différence entre toi et moi dans cette situation précise précise alors je te laisse continuer mais je veux juste mettre une parenthèse c'est quand c'est précisément quand on sent quelque chose de négatif qu'il y a un système de protection qui se met en place mais il est pas conscientisé le système de protection moi je suis pas d'accord d'accord alors je te laisse continuer parce que justement ça dépend de la situation en fait toi peut-être que justement parce que t'as un des je fais une supposition c'est peut-être parce que justement t'as des sortes de trauma c'est un grand mot mais tu vois tu vois l'idée dans le sens avec des émotions négatives que peut-être c'est pour ça que tu réagis comme ça du coup mais moi quand j'ai une émotion négative bah justement c'est l'exemple typique là tu vois j'allais te donner un exemple où j'ai une émotion négative mais il y a aucun système de défense justement parce qu'en fait je vais développer parce que là on tourne un peu en rond parce qu'en fait grâce à la capacité c'est un peu comme en méditation c'est à dire on sort de notre corps et c'est là où il y a la nuance tout en restant connecté à ses sens et c'est là où on voit la différence c'est à dire que si tu restes que dans l'in et c'est là ça j'en parlerai après où il y a le système où mon système de protection se met en place c'est que tu t'arrêtes pas et tu reviens pas à l'équilibre de la matière mais quand tout se passe bien en fait j'utilise l'énergie du calme même parce que pour moi le fait que tu ressentes une énergie négative ça veut pas dire qu'en même temps tu peux pas ressentir une énergie de calme alors ça ça paraît un peu contre-intuitif donc je saurais pas trop l'expliquer c'est juste ce que je ressens sur le moment et donc en fait dès que j'ai une situation de stress de colère la colère c'est l'exemple le plus typique tout de suite enfin maintenant tout de suite grâce au travail que j'ai fait tout de suite maintenant alors qu'avant ça me prenait du temps et c'est sur ça que j'ai travaillé c'est tout de suite j'ai le réflexe j'ai développé ce réflexe inconscient de partir à la troisième personne et de me rappeler que putain la plupart des choses pour lesquelles on se prend la tête c'est pas important d'accord et tout de suite tu désamorces ouais et en désamorçant et c'est ça la différence entre dans ce cas concret là entre toi et moi c'est tout de suite en désamorçant l'énergie négative et en se rappelant qu'elle a pas lieu d'être dans ce cas précis ou en tout cas qu'elle a lieu d'être mais que c'est juste une information en fait attends je finis je finis parce que c'est important pour moi d'exprimer ça tu coupes le fait que tu distingues vraiment bien et pour moi c'est là tout l'enjeu tu distingues vraiment bien que l'émotion elle ne t'appartient qu'elle ne te définit pas on est d'accord et oui mais pourtant dans certaines situations en fait c'est la façon que chacun a de la transcender c'est ni plus ni moins que ça et si tu veux le système de défense c'est pas grosso modo il est pas conscientisé c'est à dire que quand t'es dans ta vie quand tu expérimentes un certain nombre de choses t'es traversé par des émotions c'est pour ça que là je parle pas dans le système de défense voilà mais on est d'accord mais moi non plus je vais pas moi j'ai pas j'ai pas comment dire en tête de ah tiens système de défense moi j'ai pas ça j'ai pas ça en tête tu vois c'est intéressant là tu vois là regarde je sais pas si je l'ai bien fait mais j'ai développé un peu l'idée que tu dis quand tout se passe bien maintenant c'est là que c'est intéressant et du coup c'est marrant que tu me dis ça parce que moi je pensais que c'était tout le monde pareil et c'est peut-être justement la capacité yin de prédominant yin à être perspicace enfin si t'es perspicace non ça c'est plus bref je me perds ce que tu me disais c'est que en fait moi j'avais tendance en fait à avoir une réponse actée dans la matière c'est à dire il y a une émotion il y a une situation en fait qui se présente et il y a une solution qui ok qui est réfléchie qui est inspirée qui est ressentie à un moment donné la traduction se fait dans la matière mais oui ok mais laisse moi cheminer deux secondes il faut que je finisse parce que là en fait on est en train de ramener plein d'idées et du coup on se perd un peu d'accord laisse moi finir du coup ce que j'ai commencé dans le sens où quand je parle de de comment je réagis quand ça se passe bien maintenant si je prends quand ça se passe mal et bien là c'est marrant parce que tu vois si je suis objectif et en fait pour être objectif tu vois c'est ce dont on parlait tout à l'heure il faut arriver à calmer son égo à reprendre l'humilité et à voir ce qui est pour ce qui est et pas ramener un filtre si je suis totalement objectif toutes les fois où je me rappelle que j'ai pris conscience que là tu vois c'était pas moi qui réagissais c'était vraiment mon système de protection et qui venait souvent d'un égo blessé donc je finis parce que si on se coupe à chaque fois on va pas y arriver après je te laisserai je finis ouais donc système de protection qu'est-ce qui se passe et bien là en fait c'est marrant parce que tu vois toutes les idées principales que alors moi je suis pas très calé dans vos trucs de flammes jumelles et tout mais j'entends 2-3 idées comme ci comme ça de ce que j'ai retenu c'est que la plupart des polarités à dominantine les défauts majeurs c'est qu'en gros non mais si on est objectif je veux dire pour moi c'est là où s'il y a pas d'égo t'as pas de problème à parler de ça c'est quand il y a de l'égo que t'as pas envie de montrer tes faiblesses mais en fait on s'en fout si tu veux vraiment progresser évoluer dans ce cas là t'as envie de voir tes faiblesses parce que sinon tu sais pas sur quoi tu travailles ah oui d'accord ça c'est sûr donc c'est un objectif et tu vois tous les défauts que je veux dire c'est ce que je ressens qui est touché et plutôt ma réaction quand j'ai un système quand mon système de protection se déclenche c'est qu'en gros je me barre de mon corps ouais et du coup je me coupe ouais c'est ça en gros je me coupe de mon corps et c'est ça que tu retrouves chez la plupart des gens à polarité dominantine c'est qu'en gros comme ils supportent pas parce qu'en fait tout part de là moi de base je supporte pas les émotions les extrêmes les extrêmes émotionnels et tu vas me dire tout le monde mais c'est là où il y a une nuance c'est ça c'est quand on est à polarité dominante on est plus sensible au sens de les émotions et ça se traduit dans l'idée que je te disais tout à l'heure qui est pour moi évidente et à l'inverse pour certains pas que l'émotion ne m'appartient pas et ça part du fait que de base j'ai tellement de je me sens tellement différent de l'émotion que je la rejette tu vois ce que je veux dire et pour moi c'est ça le système de défense principal que je ressens à travers moi c'est qu'en fait dès que toi si je prends l'exemple de toi parce que t'es là ça pourrait être ma soeur ou peu importe qui c'est dès que tu ramènes une émotion trop forte et que en plus à mes yeux elle a pas lieu d'être parce qu'elle est pas importante et bien en fait dès que mon système de protection se met en place l'action principale qu'il fait c'est qu'en gros il rejette l'émotion et du coup ça peut paraître enfin c'est une excuse qui est légitime puisque de base elle a pas forcément lieu d'être l'émotion mais sauf que tu te coupes d'une partie qui est pour le coup très matérielle qui est que l'émotion qui fait partie de la vie non mais que l'émotion elle apporte une information c'est ce que tu me disais la dernière fois c'est ça l'émotion elle apporte une information c'est à dire elle est pas là pour rien elle non plus parce que si ça servait à rien elle serait pas là et donc c'est ça le chemin que je fais en ce moment c'est que c'est encore une fois tout est une histoire d'équilibre c'est en gros il y a une émotion qui me traverse je me rappelle en fait je fais le même chemin que je fais quand j'ai un système de défense c'est à dire que je me détache de cette émotion mais pas trop je me détache dans le sens où je me rappelle qu'elle n'est pas moi et qu'elle ne me définit pas en gros je bose la base elle est pas moi cette émotion cette colère elle est pas moi et pour moi c'est ça le système de protection c'est qu'en fait ça me fait tu vois je prends l'idée principale la colère par exemple je te prends l'idée très simple de base depuis que je suis petit la colère me fait peur mais extrêmement peur c'est à dire que tu sais ce sentiment où tu contrôles plus ton corps où tu as envie de tout casser dès que je le ressens ça me fait peur et tu vois identifier ça et quand je fais ça en fait qu'est-ce que je fais quand je te parlais d'égo surdimensionné bah là tu vois je remets l'égo à sa place c'est à dire que là quand je te parle il n'y a pas d'égo surdimensionné et pourquoi ? parce que ça te permet d'être objectif c'est en lien avec l'égo blessé mais pas forcément justement c'est là où pas forcément mais en fait si tu veux et pour répondre à la question moi justement dans le dans 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 quand il y a une émotion qui me traverse par rapport à une expérimentation parce que c'est ça en fait encore une fois on conscientise pas un système de défense on se dit pas allez tiens là système de défense c'est on est traversé par des émotions les émotions ça fait partie de la vie et ça veut dire qu'il y a des moments on va ressentir des émotions qui sont très positives qui vont nous mettre en joie qui vont nous faire rire apporter du plaisir etc on est bien etc et puis d'autres émotions en fonction du relationnel qu'on a l'interaction qu'on a avec une personne ou plusieurs ou un lieu aussi parce qu'il peut y avoir des émotions ce sont des vibrations quelque part qui peuvent rester dont la fréquence peut rester sur un lieu en fonction de ce qui s'est généré entre plusieurs personnes et toi tu arrives dans ce lieu et tu ressens cette vibration et cette émotion te traverse et voilà alors que tu peux être tout seul dans un espace à partir du moment où l'émotion te traverse moi ce que je ressens c'est que ce que j'ai toujours ressenti c'est que de toute façon ok je la ressens parce que je suis sensible et c'est ça qu'on pourrait faire aussi comme distinguo entre neuro-gaucher prédominance neuro-gaucher et prédominance neuro-droitier c'est qu'en fait la prédominance de neuro-gaucher donc la prédominante de polarité à dominante donc de yang elle va sentir elle va se laisser traverser par l'émotion mais elle va la gérer dans l'action c'est à dire ok quelqu'un toi par exemple tu me dis quelque chose ou tu me parles sur un ton où je me sens agressé un ton un haut niveau sonore d'un seul coup comme ça alors que j'étais tranquille etc d'accord donc ça génère en moi une émotion super négative d'accord ma réaction parce qu'un système de défense ça se calcule pas ça passe pas par le néocortex c'est automatiquement c'est fou au quart de tour c'est important de dire que c'est pas parce qu'elle se calcule pas et qu'elle est c'est action réaction par ton inconscient que tu peux pas l'identifier mais tu peux l'identifier rétrospective c'est ce qu'on est en train de faire on est bien d'accord c'est important de le dire parce que si tu dis que c'est quelque chose que non sur le moment tu peux pas forcément la contrôler c'est ça que les gens arrivent pas à comprendre non mais par définition tu peux pas la contrôler voilà c'est qu'en fait ça vient pas de la partie consciente c'est inconsciente oui exactement donc tu peux pas la contrôler tu peux pas la contrôler par contre tu peux t'observer apprendre à te connaître identifier comme tu disais tout à l'heure aller décortiquer à droite à gauche pour rétrospectivement c'est comme si tu te repassais les films de ce que t'as déjà fait mais de manière productive de manière productive parce que si tu avec bienveillance avec toi même moi je le dis tout à l'heure oui mais c'est ça parce que si tu prends un défaut mais c'est vrai en fait j'ai l'impression qu'en commençant à parce que j'en suis qu'au tout début tu vois de mon évolution sur la vie sur toute ma vie mais en fait j'ai déjà oublié plein de choses qui étaient moins avant et en brisant toutes ces croyances limitantes tu vois j'oublie qu'elles étaient moins avant et en fait et en fait tous ces défauts tu sais pour finir ce qu'on parlait tout à l'heure tous les défauts yin c'est en gros la polarité yin c'est les défauts principaux c'est qu'en gros comme on a tendance à dès qu'il y a un problème à partir enfin non qu'il y a un problème ou pas on part vers le haut naturellement c'est-à-dire que tu t'échappes tu te mets en mode si on prend une pensée négative typiquement on va la repasser en boucle et c'est là où c'est de toute façon il faudra apporter l'innigence je pourrais c'est-à-dire qu'en fait tu vas aller chercher comme il y a un manque d'ancrage parce qu'il y a une tendance à aller vers le haut chez la polarité dominante de yin du coup l'ancrage c'est-à-dire l'ancrage ça veut dire quoi c'est la connexion au sens pour pouvoir avoir c'est le premier vecteur de la matière le corps du coup elle va aller chercher sa connexion à la matière via l'intellect via la pensée analytique et donc du coup c'est là où elle va devenir très conceptuelle elle est très conceptuelle oui c'est ça et du coup pour donner des défauts c'est que quand enfin les défauts de cette manière parce que du coup il n'y a pas que des défauts il y a plein de bénéfices mais encore une fois c'est à ça que sert l'équilibre c'est remettre les choses à leur place mais quand les choses ne sont pas à leur place typiquement c'est vrai que ça moi ça ne m'arrive plus depuis deux ans et c'est marrant de le dire ça s'est fait tellement naturellement c'est le fait de surpenser c'est-à-dire que de base tout le monde si tu as objectif parce que comme on l'a dit au début c'est un spectre tout le monde a les mêmes tendances c'est-à-dire que dès qu'il se passe un truc négatif on va tous penser à la scène en boucle mais encore une fois dans un spectre différent c'est-à-dire que quand tu es à Dominantine c'est plus extrême parce que tu es tellement dans les idées et tu ne vas jamais passer à l'action tu vas trouver en fait ça ça dépend encore une fois si tu es dans la défense tu ne vas pas passer à l'action si justement tu es tu es serein tu es calme et que tu es dans un chemin où vraiment tu veux évoluer et pas c'est juste ça tu vois bon là je n'ai pas trop suivi mon chemin vu que c'est une discussion c'est pas un séminaire donc il n'y a pas trop de chemin mais j'avais développé ça dans mes post-it mais mais si et c'est là où c'est important en fait parce qu'en fait c'est ça en fait la plupart des gens c'est un peu l'idée que je voulais faire passer en disant et ça se retranscrit premièrement en moi la plupart des gens dont moi en fait on passe par les idées et même que tu sois yin ou que tu enfin yin pardon que tu sois à polarité dominante yin ou polarité dominante yang on a tous des défauts très basiques matériels qui sont que on sépare les deux et en fait c'est ça que je voulais dire tout à l'heure tu sais quand je dis du coup il faut que je le retrouve mais qu'en gros les idées c'est hyper bien c'est hyper cool on pourrait avoir cette discussion jusqu'à dans un mois parce qu'il n'y a pas de limite dans les idées mais tant qu'on se bouge pas les fesses pour les faire naître dans la matière et ben elles ne servent à rien et c'est là où tu peux observer un autre phénomène très basique et dont là tu vois tu peux affirmer que c'est une certitude chez l'humain c'est que de par le fait qu'il est venu ici en mode survie il va toujours choisir la facilité parce que pourquoi il se priverait d'une carcasse de viande qui lui tombe qui lui tombe du ciel comme ça devant alors qu'il peut manger à sa faim et oui mais si t'es venu ici pour évoluer les paradigmes ils changent parce que si t'es venu ici pour évoluer une carcasse tu la trouves comme ça par hasard ça veut pas dire que tu vas pas la prendre mais ça veut dire qu'en plus de ça comme t'as dépassé un peu le stade de survie tu vas rentrer dans l'entraînement dans le travail et dans le je vais me mettre dans la difficulté pour évoluer parce que c'est quand t'es en comme je le dis au début tu sais c'est quand t'es dans l'inconfort et dans la difficulté que tu évolues non non que tu as la possibilité d'évoluer si tu regardes le miroir qu'on te fout devant toi ouais à partir du moment que t'es inconscient encore c'est que le début du processus parce que c'est ça un peu l'idée qui me vient en ce moment c'est vraiment une philosophie de l'action c'est ça que je disais tout à l'heure c'est que ok je me mets en gros le chemin c'est pour faire gros je me mets dans la difficulté dans l'inconfort j'apprends à faire avec mais j'apprends aussi en gros quand je suis dans ce mode là dans la difficulté dans l'inconfort je suis dans l'expérience dans l'action donc je suis dans quelque chose de matériel ensuite vient l'après une fois que l'action est terminée et c'est là où en fait on fait le chemin on part du yang et on vient vers le yin c'est à dire on fait le point un peu est-ce que ça a été concluant et c'est là que c'est important quels sont les détails que je peux éventuellement pardon remettre en place pour recommencer renouveler réitérer l'expérimentation pour revalider si les c'est comme une machine c'est comme de la mécanique en fait c'est à un moment donné on va la tester sur la boîte on la conçoit au départ ça part d'une idée on la fabrique à un moment donné il y a le pilote qui va la tester sur le terrain qui va dire oh là je sens que quand je tourne à la droite donc il va y avoir des tours de vis encore à réaménager parce que ok la traduction dans la matière c'est un réexpérimentation jusqu'au moment où ça va donc en fait c'est toujours finalement il y a toujours ça mais pour ça il faut être conscient et faire le choix d'être dans l'évolution et pas se leurrer on est d'accord en se disant ouais moi je suis là pour évoluer mais en fait si tu regardes ta vie t'as évolué de quoi c'est à dire que non mais c'est ça parce qu'en gros oui on est d'accord non mais oui mais pour moi quand je dis ça il y a plein de gens non et il y a plein de gens et moi le premier et pour moi c'est ça qui est important c'est facile de critiquer les autres et pour moi tu vois c'est là où tout se joue dans l'équilibre c'est à dire que et tu vois s'il y a un message que je vais te faire passer tu vois le plus important et qui vraiment je trouve ça important tu vois de faire passer ça ouais je parle d'humilité d'ego surdimensionné tout à l'heure pour moi c'est avant de faire le reflet de comment fonctionnent les autres et de dire ah regarde eux ce qu'ils font c'est pas très bien ou ils choisissent la facilité c'est de voir qu'en fait en toi il y a des choses aussi qui sont du même ressort on est d'accord et c'est là que tu travailles c'est là là tu peux parler d'évolution et c'est pas se dire ouais je suis éveillé juste parce que j'ai compris 2-3 concepts sur la vie et que je suis allé faire 2-3 méditations dans la forêt et que voilà tu vois ce que je veux dire c'est beau de toucher à des trucs spirituels et qui sont plus grandes que nous mais c'est ça l'idée en gros c'est que si dans la matière tu agis pas dans ta vie et tu te bouges pas les fesses pour l'appliquer c'est ça et ben elles ne servent à rien ces idées exactement on est d'accord et il faut toujours balayer devant sa porte effectivement c'est ça l'équilibre en fait c'est ça c'est à dire qu'en fait quand on a une expérimentation en face notamment quand vous êtes alors pour les gens qui sont sur justement ce parcours de couple universel mais après vous pouvez aussi la voir avec d'autres personnes parce que vous avez ça à expérimenter c'est que en fait quand vous voyez qu'il y a une dissonance ou que quelque chose qui répond pas finalement à ben une énergie ou d'un seul coup il y a un dysfonctionnement et ben effectivement souvent c'est retour à soi est-ce qu'il y a quelque chose qui en moi est-ce que c'est le miroir quelque part pour m'annoncer que peut-être peut-être c'est pas systématique quand on en arrive un petit peu à une avancée un peu on commence un peu à être dans le discernement de repérer mais la première des choses moi ce que je peux faire aujourd'hui c'est ah ok je vais regarder en moi ce que j'appelle balayer d'abord devant sa porte est-ce que j'en ai pas laissé sous le paillasson là parce qu'effectivement et comment je travaille moi dans la pratique que j'ai c'est que tout ce qui est la banque de données d'informations qui est en lien avec l'âme avec l'essence au moment de l'incarnation et qui nous suit constamment sur notre incarnation c'est ce qui va manifester c'est ce qui va manifester toutes les situations les relationnels les événements dans la matière de la vie de chacun et donc en fait c'est là où justement le système de protection il est important on peut justement le à un moment donné le faire qu'il ne soit plus là en lien avec ses mémoires négatives c'est justement en allant sourcer ses mémoires négatives et en opérant à leur reprogrammation positive de façon à ce que du coup ce système de protection ne soit plus là qui vient du coup ok il protège mais en même temps il empêche beaucoup l'individu de faire certaines choses en fait il va bloquer le process évolutif il va fortement le ralentir donc à un moment donné justement pour éviter de tomber là-dedans et bien l'idée c'est de pouvoir justement en fonction de la situation comme tu dis il y a une espèce on ne vit pas dans le monde des bisounours mais là où finalement on arriverait à être le plus que j'appelle moi aligné c'est-à-dire bien ancré bien développé utiliser son cerveau son hémisphère gauche en même temps que son hémisphère droit c'est quand on est bien ancré et bien connecté en fait à la conscience supérieure ou à ce champ informationnel qui est partout et qui détient toutes ces mémoires et auxquelles on a accès et qui est le siège de nous tous de toutes nos âmes en fait et c'est ça l'idée ça ça suppose pour arriver là de comprendre que justement pour arriver là il faut que toutes les choses soient à leur place et que donc pour arriver à cet endroit il faut utiliser les bons outils et en fait tu te rends compte que ces outils ils sont simples justement parce qu'ils sont du domaine de l'intuition de tout ce que tu fais en gros quand tu rentres en méditation tu fais que des choses très simples c'est-à-dire c'est des paroles et c'est là où on fait l'erreur et moi le premier de ramener et c'est ça que tu reproches à beaucoup de gens dans tes sciences reproches qui est censé être non mais si c'est un reproche mais productif c'est pas pour leur faire signifier c'est pour eux que tu fais ça dans le sens où si tu veux que ça serve à quelque chose là si on parle d'alignement tout ça t'as pas besoin de mental parce que dans cet alignement il existe enfin il existe mais dans la matière dans le sens où tu le ressens dans ton corps à ce moment là oui non mais ce que je veux dire c'est qu'il a le mental à sa place et comme son nom l'indique non alors là tu vois on parle on parle de mental alors que le mental c'est simplement l'activité intellectuelle mais il y a plein de choses qui composent le mental la partie là dont on parle c'est précisément la partie analytique et cette partie d'analytique elle sert comme son nom l'indique à analyser mais il faut savoir qu'est-ce qu'on analyse et pourquoi et il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être analysées et d'autres qui ont besoin d'être analysées et tu vois tout à l'heure je parlais pour terminer le truc t'as un moment donné où peu importe ce que tu expérimes dans ta vie t'es confronté à une expérience et quand t'es dans l'inconfort dans la difficulté et que c'est toi qui choisis d'être dans cet inconfort et dans cette difficulté là c'est productif vu que ça a un sens le sens il est évolution le chemin de la suite logique c'est action comme je disais tout à l'heure action dans la matière expérience ensuite là on est on est dans le yang en bas ensuite on remonte là on voit pas mais bref on s'en fout on remonte et c'est le côté enfin c'est le moment où t'es où tu retournes tu retournes chez toi et où t'es dans un moment calme et c'est à ce moment là que que tout se joue enfin dans le sens où encore une fois équilibre si tu fais l'un et que tu fais pas l'autre et l'un là c'est expérimenter dans la matière et l'autre c'est tirer et c'est là où ça sert l'analytique c'est en fait et c'est là où des fois je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis c'est à dire pour moi l'analytique c'est là où il y a pour moi c'est plus nuancé que enfin bref c'est un autre débat on va faire attention parce que suivant la comment dire ce que tu mets dans la signification d'une sémantique ça peut tout changer et donc il faut faire très attention à ça donc là si on se perd pas je continue sur le chemin dans lequel j'étais je reviens et je reviens au moment de calme et c'est là du coup que j'utilise l'outil qui est l'analytique pour analyser toutes les choses extérieures en fait tout l'échange qu'il y a eu entre l'extérieur et moi qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là tu vois typiquement quand on parle de système de protection pour moi quand j'expérimente et que je veux évoluer et que je me mets dans une dans une situation confortable et bien je peux faire renaître une mémoire négative oui et là non mais c'est non mais justement là je vais être dans ton sens dans le sens je finis non mais je finis avec l'analytique tu vas pouvoir te rendre compte de ça mais ça veut pas dire que tu dois continuer le chemin dans le sens où tu dois aller régler le problème tout seul avec la partie consciente parce que si comme tu le dis c'est une partie qui est un trauma et qui est liée à l'inconscient bah ça c'est c'est ce que tu fais c'est ton travail oui par contre si tu te rends compte que et c'est là où je donnais la nuance au début tu sais de l'égo surdimensionné qu'en fait il y a des réactions et qui se produisent mais simplement parce qu'en fait t'as eu un égo surdimensionné on t'a dit t'es nul et toi t'as commencé à t'énerver ça c'est pas un trauma c'est pas une mémoire négative c'est juste que tu supportes pas le fait d'être nul oui non mais il peut mais c'est un peu plus complexe que ça non mais d'accord mais là pour moi tu vois typiquement là tu complexifies quelque chose qui ne l'est pas c'est à dire que je suis d'accord avec toi on pourrait partir mais là moi je te parle pas justement je te parle du principe où quand t'es objectif sur ce sujet tu sais que là tu ressens que c'est pas un truc vraiment en toi tu sais qu'il n'y a pas une vibrance négative vraiment un truc tout simple et tu te rends compte que c'est juste parce que ton égo est trop gros mais ça dépend parce que quelque part tu peux très bien on peut très bien te dire mais t'es nul sur un truc et en fait honnêtement bah oui il n'y a pas de soucis quoi oui mais c'est ça mais en fait à partir du moment où ça touche il y a quand même quelque chose mais ça à la limite je préférerais laisser le sujet pour un autre moment parce que en fait comme là c'est très vaste et on pourrait encore aller depuis et que c'est hyper important aussi de bien définir de quoi on parle parce que on pourrait parler de choses complètement différentes mais toi par exemple tu pourrais dans cette sémantique là mettre telle et telle définition alors que moi je rencontrais tu vois ce que je veux dire bah là tu vois typiquement là tu fais ce que je disais tout à l'heure il faut poser les bases voilà c'est ça il faut poser les bases allez moi ce que je pourrais rajouter pour terminer de répondre à la question c'est vrai qu'on répondait oui parce qu'il y a quand même une question c'est justement que du coup moi je vais avoir dans la réponse si tu veux par rapport à une émotion négative qui va me traverser ou une sensation qui va être désagréable ou une situation qui va pas me paraître qui va me faire passer une émotion négative donc qui va voilà je vais d'abord en fait être dans un ressenti je vais pas forcément être dans le mental je vais ressentir dans le corps la sensation je vais accueillir l'émotion et je vais me laisser traverser par l'émotion pour la jauger c'est à dire c'est agréable ou c'est pas agréable et en fonction de ça je vais y répondre par une action ou par une parole ou par une j'agis dans la scène c'est à dire bon si quelqu'un me dit quelque chose qui est désagréable que comme tout à l'heure je prenais l'exemple qui rentre d'un seul coup dans la pièce moi je suis très sensible au bruit alors que j'étais dans mon truc concentré puis qui vient me dire même pas forcément de façon agressive mais qui rentre d'un seul coup comme ça qui ouvre la porte d'un seul coup et qui me dit allez viens on y va dépêche toi machin je sais pas quoi ça va m'agresser ça va générer une sensation hyper intense chez moi et automatiquement moi je me mets pas en retrait c'est direct je dis non mais ça va pas je vais agir si tu veux dans la scène pour rééquilibrer le truc non 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 tu me parles pas comme ça alors parce que moi ça m'agresse tout de suite je vais faire en sorte de rééquilibrer pour ne plus que cette émotion reste en moi c'est à dire qu'elle se transforme en positive donc soit je vais écouter de la musique positive agréable pour m'apaiser soit je vais respirer un grand coup je vais faire quelque chose physiquement avec mon corps soit je vais lui crier dessus enfin lui crier pas de façon agressive mais en lui disant mais ça va pas tu rentres pas comme ça je vais le dire je vais interagir directement dans le truc en fait voilà et ça ça va être ma façon de comment dire d'interagir c'est ça va passer c'est ça en fait c'est la dominante de nos re-gauchers alors après effectivement ce que tu dis dans le fait qu'il y a des nuances bien entendu dans le fait de être à un moment donné dans une réaction un peu comme ça et puis comme tu dis un égo un peu surpuissant qu'on peut quand même tempérer qu'on peut arriver à bon est-ce que t'es pas sûr que là tu surréagis pas tu pourrais aller dire rien t'as compris qu'il avait compris moi c'est ça un peu l'enjeu dans certaines situations parce que là quand tu parles parce que typiquement là quand tu donnes cet exemple concret moi tu me mets dans la même position que toi dans ce cas là je réagirai pareil pourquoi parce que non mais pourquoi parce que pour moi là mon système de protection pour moi là dans ce cas là il est pas franchi dans ce cas précis dans le sens où d'accord en fait mais c'est pas parce qu'après si tu veux Tom suivant je veux dire encore une fois ce qu'il y a à considérer c'est que tu peux pas mettre les gens si tu rajoutes quelque part la dimension de un même une même scène ça va pas forcément provoquer la même chose c'est même pas une histoire de système de protection c'est qu'en fait si tu veux moi par exemple pour moi ce qui va générer quelque chose où je vais me sentir agressé ça va pas forcément être les mêmes choses que toi ce qui va te donner la sensation oui non mais c'est important de le dire parce que tu vois quand on parle de nuance c'est ça c'est à dire que pour moi tu vois c'est pas ce genre de situation non mais pourquoi je dis ça c'est parce que pour moi là non plus on répond pas encore à la question c'est à dire que pour moi je finis sur là parce que et après on va finir je finis sur ce sujet là dont tu parlais pour moi le problème enfin le problème dans ton cas ce que moi je comprends pas c'est que en gros pour moi c'est ce que je ressens je peux me tromper mais ce que j'observe en tout cas ce que j'observe et ce que je vois c'est qu'il y a plein de temps où peut-être que tu as réagi comme tu viens de dire mais pour autant c'est une impression te sens pas agressé enfin je veux dire non mais il faut le rappeler parce que du coup là tu vois typiquement on peut c'est ce qui s'est passé la dernière fois là je déclenche chez toi un système de protection tu vas être sur la défensive et là le but c'est pas ça c'est justement d'être objectif ce qui arrive souvent c'est qu'en fait et c'est ce que c'est ce que j'observe c'est que tu malgré que donc on est là dans la dominante après que non parce que là tu vois c'est pas ça l'idée c'est que quand tu expérimentes une émotion négative peut-être que de ton point de vue et enfin non pas de ton point de vue peut-être que toi tu fais ce travail comme tu disais c'est pas moi je vois enfin je sais plus exactement les termes que tu as expliqués mais j'ai compris l'idée quoi mais ce que j'observe c'est qu'il y a plein de moments où et c'est ça moi que je comprends pas c'est que tu t'accroches à l'émotion dans le sens où tu la laisses durer et moi je comprends pas ça parce que moi justement moi dès le début je fais le chemin inverse c'est à dire que j'essaie de me détacher l'émotion en fait tu ne te laisses pas traverser par l'émotion et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a dans ce cas là je me laisse complètement traverser par l'émotion mais par contre si tu veux je la gère c'est à dire je suis désolé mais là après c'est personnel là on s'affiche exactement et puis après on va parce qu'en même temps on est sur la fin parce que ça fait quand même deux heures ça passe très vite même deux heures et demie et donc il va falloir qu'on termine mais si tu veux alors justement là il y a vraiment on est dans le vif du sujet de toute la nuance de perception suivant qu'on est d'une dominante de polarité enfin de l'autre en fait c'est la façon de gérer la situation n'est pas la même c'est à dire qu'en fait moi ce que je peux dire pour ma part la la dominante de polarité donc yang et la la dominante neuro-droite neuro-gauchère en fait va en fait ça va pas être un problème de gérer d'acter dans la matière c'est à dire de taper du poing sur la table pour dire non là la limite elle est là c'est pas un souci c'est gérer une émotion gérer une émotion pour une polarité à dominante yang ça veut pas dire renier l'émotion et d'arriver à dire ah non je ressens rien c'est bon je me laisse pas traverser par l'émotion tout est ok c'est génial c'est super c'est pas un problème en fait de ressentir l'émotion qui traverse mais par contre d'agir en conséquence et c'est là où encore une fois dans la matière après je prendrai mon exemple mais pour moi c'est là où il y a manque d'équilibre et c'est ça que je te dis tout à l'heure quand je te dis que tu gardes l'émotion pour toi c'est pas en fait c'est même pas un sentiment c'est juste que je le constate factuellement c'est à dire qu'il y a des fois où tu continues à alimenter ah alors oui mais pour moi c'est là l'avenir de la guerre c'est à dire que mais après tu continues à alimenter des énergies négatives alors même que tu as plus à le faire on est d'accord mais justement là ne serait-ce pas là et on pourra terminer là-dessus ne serait-ce pas là quelque part le travail de chacun pour continuer justement à équilibrer les polarités en soi en fait parce que quelque part et ça moi je dirais que c'est pas plus je suis pas sûre que ce soit plus d'une dominante de polarité que d'une autre que de justement rester encore un peu avec des émotions qui normalement n'appartiennent à personne sont là pour te traverser et voilà pour conclure là je finis avec l'idée avec cette idée là toujours la même parce que tout à l'heure j'ai pas fini quand on a pris mon sujet mon cas là tu vois je parle d'équilibre chez toi mais pour moi j'ai le même travail d'équilibre à faire chez moi et c'est là où tu vois c'est bien pour moi de le mettre en lumière parce que du coup on sait où est-ce qu'on a à travailler et moi je finis ce que je disais tout à l'heure je sais plus on était parti sur autre chose mais tu sais c'est quand j'avais dit que en gros la colère c'était quelque chose qui me faisait ressentir de la peur de base et en fait pour moi tout part de là et c'est parce que j'ai du mal à l'inverse de toi à accepter l'émotion que en fait typiquement tu vois pour moi c'est pas un cliché c'est réel si je suis objectif dès que l'action principale qui se met en place dès que mon système de protection s'active c'est la fuite et ça c'est le mot qu'on retrouve tout le temps dès que j'entends parler de choses et que j'entends polarité yin tout de suite c'est la fuite et pour moi il s'agit pas mais c'est pas que chez la polarité oui oui non mais quand je dis ça ça veut pas dire qu'on est tous des fuyards mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai si je suis objectif dans mon tempérament et dans ma relation avec le monde quand mon système et c'est là où comme tu disais il s'active pas en même temps que toi ou même enfin je veux dire dans la même situation que toi on est tous différents mais dès que j'observe que mon système de protection se met en place c'est vrai je l'ai remarqué il y a 2-3 semaines c'était la dernière fois où j'avais vraiment un excès de colère en fait j'ai tendance à vouloir me barrer et en fait encore une fois comme tout système de protection c'est légitime mais c'est pas productif dans la plupart des cas tu vois ce que je veux dire et c'est ça que je te disais c'est en gros en fait quand t'es sur la défensive dès qu'on te reproche quelque chose tu vas balancer plein d'excuses et dans les faits tes excuses elles sont légitimes elles ont lieu d'être puisque tu as agi pour une raison mais moi ce que j'ai essayé de te dire la dernière fois c'est qu'en fait peu importe les raisons et on va finaliser peu importe ouais bah là tu vois je finis peu importe les raisons pour lesquelles tu as agi comme tu as agi les faits sont là tu vois ce que je veux dire mais tout à fait mais c'est en fait si tu veux une polarité dominante young elle a pas de problème à être dans les faits c'est à dire qu'en fait ça va être dans les faits que justement c'est dans le sens de la catharsis elle a pas de en fait par exemple personnellement moi j'ai pas de problème à me mettre en colère je prends pas de la joie à rentrer dans la colère mais ça ne me fait absolument pas peur c'est à dire que si je sens si je sens qu'en fait à un moment donné quand tu as communiqué que tu l'as dit une fois deux fois trois fois et qu'on t'a pas entendu et ben si à un moment donné t'es traversé par de la colère c'est le signal qu'à un moment donné ben c'est juste là dans la situation que les gens s'ils sont ici dans cet espace c'est que quelque part ben il faut qu'ils fassent aussi attention à qui est dans cet espace et à s'adapter à l'espace de la personne et non pas faire comme si de rien n'était du coup tu vois si on fait si on fait une petite conclusion voilà dans ce cas précis dans lequel on parle toi dans ton cas ce qu'il faudrait si tu devais tendre vers l'évolution je tends vers l'évolution je continue mais donc factuellement qu'est-ce que tu devrais faire c'est dans ton cas ne pas oublier que malgré que t'acceptes la colère elle n'est pas toi et qu'à un moment donné il faut s'en détacher parce que pour moi c'est ça le défaut c'est que du coup des fois tu t'accroches à la colère ou au stress alors qu'il n'y a plus tu vois ce que je veux dire et moi dans mon cas la chose que j'ai à travailler dès que je ressens quelque chose et qui active mon système de protection au delà du fait de faire la démarche d'aller vers des gens comme toi ou de faire une démarche tu sais de soigner ces mémoires négatives factuellement qu'est-ce que je peux faire c'est me rappeler que ces émotions c'est une information et qu'il va falloir les traiter et qu'il va falloir arrêter de fuir à un moment donné tu vois ce que je veux dire ouais c'est ça tu vois si on doit faire une conclusion c'est un petit peu ça ouais c'est un peu ça à suivre factuellement quoi ouais c'est ça c'est qu'en gros moi mon taf en tant que polarité à dominantine comme j'ai plus de facilité à fuir ça veut pas dire que je suis tout le temps en train de fuir ou quoi mais c'est vrai que si je suis objectif quand j'observe les moments où il y a un système de protection et tu sais en général moi en tout cas je le ressens c'est à dire que tu ressens vraiment que c'est plus toi qui parle c'est vraiment ton inconscient c'est du action-réaction ouais c'est un peu comme si t'étais en pilote automatique ouais c'est ça c'est exactement ça et quand ça se produit la plupart du temps c'est que t'es sur la défensive et la réaction que j'ai c'est ça c'est que j'essaie un peu de fuir de me dire et encore une fois c'est légitime de fuir parce que ah bah quand tu te sens attaqué bah oui bah bien sûr c'est ou t'attaques ou t'agresses mais si tu tends vers l'équilibre et c'est ça dont on parle il faut te rappeler que d'accord c'est légitime de fuir parce que t'as pas envie de souffrir ce qui est totalement normal mais que en fuyant bah tu règles aucun problème on est d'accord voilà quand t'es vraiment en danger que t'es agressé oui c'est pour ça fuir je précise c'est pas un problème bah non au contraire voilà et là on est dans l'équilibre mettre les choses à leur place exactement tout à fait mais qu'effectivement voilà à un moment donné ça peut être une problématique bon alors voilà bon je pense qu'on a quand même pas mal tourné autour du truc alors j'espère que j'espère que voilà ça on se sent pour une prochaine vidéo bon il n'y a pas eu on n'a pas pu répondre à beaucoup beaucoup de questions j'avoue c'était pourquoi c'était pas le but là le but de ce live c'était ce que tu m'as dit c'était une discussion exactement mais c'était ça l'idée mais c'était très bien alors on nous remercie bravo Tom pour ta conclusion voilà merci donc c'était une première pour Tom c'était une première pour nous deux en même temps donc c'était très sympa aussi pour moi c'est pas c'est pas c'est un format qui est complètement différent parce que c'est bien propre il n'y a pas de structure la structure si je l'ai un peu à l'intérieur de moi mais grosso modo voilà mais voilà c'est ça un peu donc je ne sais pas est-ce que ça aura répondu à ce qu'on souhaitait un petit peu vous amener on ne prétendait pas non plus vous amener on va dire une comment dire la vérité on va dire ça comme ça ça tu vois je ne l'ai pas développé mais c'est ce que je te disais c'est que enfin bref oui parce que voilà moi je joue le rôle de la structure là tu vois et donc du coup à un moment donné il faut justement ce sera peut-être pourquoi pas une autre émission avec on va voir si ça vous plaît si ça si on a envie de recommencer si les gens sont intéressés pourquoi pas merci beaucoup à vous deux j'ai adoré les propos étayés par Tom très pertinents c'était génial voilà donc pour ta première YouTube Tom merci de ta participation de ta alors il y a il y a il y a la sœur il y a sa sœur qui n'est pas très loin qui nous a apporté de l'eau qui nous a voilà qui a assisté un petit peu qui nous a voilà assisté qui nous a comment dire qui a amené son énergie on pourrait dire ça comme ça qui pourrait être d'une autre polarité dominante que la tienne ouais c'est évident donc voilà donc j'ai à la maison garçon-fille de deux polarités dominantes voilà et c'est sympa parce que voilà j'ai trouvé que l'idée était cool hein ouais parce que comment au quotidien on est ben amené à continuer d'évoluer finalement pour moi c'est ça tu vois quand on parle de tout ça et c'est ce dont je suis en train de prendre là je me répète mais c'est ce dont je suis en train de prendre conscience cette année c'est qu'en fait c'est ce que je disais tout à l'heure c'est bien d'avoir des idées mais en fait le en tant qu'on est dans ce monde ancré en matière le véritable but c'est comment on les amène à naître matériellement parlant tu vois donc en fait on parle d'évolution et ben oui c'est ça tu vois tu vois on en parlera après mais enfin plus tard mais c'est vraiment ça la question c'est qu'est-ce que tu fais tous les jours dans ta vie tous les jours au quotidien pour évoluer en fait tu te rends compte que la plupart du temps les gens et moi le premier de base rien en fait c'est là que la persévérance et le fait d'être régulier d'avoir une discipline en fait même si c'est contraignant même si c'est désagréable ça contribue quand même dans l'équation de ton évolution à accéder à quelque chose en fait si t'acceptes pas ça tu te coupes de l'évolution exactement et on va arrêter là parce que sinon vous avez bien compris on pourrait continuer encore voilà donc merci à tous pour votre pour votre participation n'oubliez pas si vous aimez si vous avez aimé mettez un pouce abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez pour avoir toutes les informations être au courant de toutes les vidéos à chaque fois qu'elle 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 paraîtront je crois que j'ai la meilleure regardée à l'objectif et du coup je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous au revoir à tous bye salut 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 Merci.